Florent Albero, marchant de bien depuis 21 ans, a réalisé un peu plus de 800 offres d'achat sans visiter. Il m'a dit que ça va coûter cher, ça va être long à mettre en place. Sarah Yvot a été pour moi la plus grosse peur qui m'a traumatisé. La première fois que tu prends l'avion, c'est un jour où on te tire dessus. Bonjour et bienvenue. Et aujourd'hui, nous voilà dans un nouvel épisode de Père Castor Raconte-nous ton histoire. Et le Père Castor du jour s'appelle Florent, Flo, Flotte. Je ne sais pas comment on dit, qu'est-ce qu'on dit ? Flo, Flotte, Florent. Ça va Flo ? Impeccable. Albero. Flo Albero. Écoute, bienvenue ici. Merci de nous recevoir dans un lieu encore incroyable. Ah bah là, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment top. On a une salle, vous n'imaginez pas, je pense qu'elle fait 25 mètres carrés sans problème. 20-25 sans problème. Et c'est magnifique, il y a des poutres. Je ne sais pas si c'est fait pour la déco, mais en tout cas c'est très sympa. On est bien reçus. À Paris. Chez toi ? Non, non, non. Un marseillais, non, non. Je ne voulais pas aller jusqu'en Bretagne, j'avais peur de prendre l'eau sur la tête. Tu vas venir un jour, tu vas venir un jour. Tu nous as dit que tu adorais Van. Attends, en off, tu nous as dit que tu adorais. Ah oui, Van, j'adore. La Bretagne, c'est magnifique. On t'explique un peu du coup ? Père Castor, raconte-nous ton histoire. Tu connais, j'imagine, le dessin animé Père Castor ? Oui. On ne s'en est pas inspiré. Mais par contre, on a repris le nom. Et en fait, l'idée, elle est très simple. C'est de partir de ton premier souvenir, soit d'entrepreneur, soit d'investisseur. Et ensuite, on va remonter le fleuve ou la rivière de ta vie. Et nous, en tant que Castor, on va mettre des barrages tout au long de ce fleuve ou de cette rivière. Et ces barrages, finalement, c'est les questions qu'on va te poser. Alors, il y a des questions qui sont déjà préparées, des questions qu'on a l'habitude de poser, comme celles que je te pose là actuellement. Et puis, d'autres qui vont venir au fur et à mesure de ce que tu vas nous raconter. Alors, le but, c'est d'aller le plus loin possible. Est-ce que tu l'as compris ? Ça va nous permettre un peu de remonter tout ça et de comprendre un peu l'antériorité de qui tu es aujourd'hui. Avant que tu répondes à cette question, est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es aujourd'hui et ce que tu fais en deux minutes, si c'est possible ? En deux minutes. Alors, Florent Albero, je suis marchande bien depuis 20 ans. Je suis un autodidacte. Je suis un ancien casque bleu, ancien combattant. Et donc, j'ai une activité de marchande bien un peu folle puisque j'ai réalisé un peu plus de 800 offres d'achat sans visiter. Cette année ? En 2000, l'année dernière, on a levé un peu le pied. Donc, 800 offres. Non, mais sur une année ? Sur 8 mois. Sur 8 mois. Sur 8 mois. Avec une équipe de 10 personnes. Et donc, j'ai développé plusieurs applications. Donc, WIM, W-I-I-M. C'est l'application qui permet de vendre à un professionnel de l'immobilier. Et je me lance aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. C'est pour ça que vous êtes là avec moi à Paris. Attends, tu as combien de vies ? Parce que là, on a parlé des casques bleus, applications marchandes, bien 800 offres. Il y a plusieurs personnes, là. Je pense, ouais. Juste sur l'intelligence artificielle, parce qu'on y viendra, mais du coup, sur la fin du podcast. C'est un sujet qui est ultra d'actualité. On est en octobre 2023 quand on tourne ce podcast. Tu peux nous dire un petit peu les contours de ce projet-là ? Ce projet-là, je l'ai dans ma tête le 16 mars 2020. C'est une date, je crois, que tout le monde se souvient. C'est le premier jour du confinement. Voilà, le premier jour du confinement. C'est l'annonce, effectivement, du président. Et je me dis, putain, je ne peux pas rester enfermé. Je vais créer une application mobile et je vais créer un robot qui va me permettre de trouver les opportunités sur le marché. Et je vais acheter avec mon téléphone portable. Et donc, on me dit que ça va coûter cher, que ça va être long à mettre en place. Et je mets ça un peu de côté et la rencontre avec un krach de l'informatique, on se décide de se lancer dans ce projet. Qui est ton associé aujourd'hui ? Qui est mon associé aujourd'hui. On n'a pas reçu le CABIS. Donc, pour l'instant, ça va peut-être nous porter la... Mais oui, oui, c'est Francis qui a créé le fondateur de Sarenza.com. Ok. Qui développe l'entreprise Alegría. Qui m'a fait confiance. Ça a été un coup de foudre sur le projet. Et nos histoires aussi, nos histoires d'entreprenariat avec beaucoup d'échecs et lui, beaucoup de réussite aussi. Donc, vous vous êtes rencontrés quand ? On s'est rencontrés il y a cinq mois sur un visio. Ok. Genre le hasard et tu l'as contacté, il t'a contacté ou... Genre le hasard. Alors, LinkedIn fait bien les choses. Tu es présent sur LinkedIn ? Ouais, je suis présent. Tu es très présent sur LinkedIn ? Ouais, très présent sur LinkedIn. Et c'est vrai que quand j'ai vu le modèle d'achat à distance avec ses limites, je me suis dit que j'allais, cette fois-ci, me lancer dans l'IA. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir une visibilité exhaustive du marché. Donc, c'est ce qu'on a pu s'entourer avec le leader, le leader de la data sur toute l'Europe. Ce qui représente un million, cent mille annonces. Des dupliqués actives. Ok. D'accord. Donc, en fait, c'est une entreprise sur laquelle on va s'appuyer pour avoir aussi bien la data, plus tout ce qui est data et talab et tout ça. Ah oui, ok. Pour pouvoir détecter les anomalies marché. Ok. En fait, on va regarder si vous avez des problèmes cardiaques ou pas. Ouais. Si vous avez des problèmes cardiaques, il va falloir nous l'envoyer. Ok. Bon, intéressant. On y va à la fin. Trop bien. Trop bien, trop bien. On a hâte. C'est quoi ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur ? En sachant que le temps que tu y réfléchisses, nous, vendre des cerises à six ans, c'est un premier souvenir d'entrepreneur. Fabriquer, Oussama Ammar nous a dit la semaine dernière que fabriquer des Mr. Freeze à l'âge de sept ans et de les vendre à ses camarades, c'est pour nous aussi, c'est un souvenir d'investisseur. Vendre des sweatshirts qu'il achète. Erwan achetait des sweatshirts en Chine. Toujours pas. Il est revendé. Non ? Non, c'était des baskets. C'était des chaussures. Ah ouais, mais tu vois, on en fait tellement aussi qu'il n'y a fini par mélanger. Des chaussures. Mais il achetait des chaussures en Chine, il est revendé. C'est quoi le tien ? Premier souvenir. T'as quel âge ? Très tard, parce que moi j'ai voulu être footballeur, puis footballeur, puis footballeur. Donc moi, il n'y avait rien d'autre que le foot. Donc à l'école, quand on disait profession souhaitée ? Footballeur. J'ai fait ça jusqu'en ma dernière année d'études. Voilà. En CM2. Bac moins 2. Ah, t'as voulu être footballeur ? Toute ma vie. Et les ligaments croisés, j'imagine ? Non, pas assez technique. J'adore l'honnêteté. Non, non, le niveau. Le niveau. T'es arrivé à quel niveau ? J'ai raté les tests. J'étais en classe préparatoire pour entrer au centre de formation du TFC, Toulouse Football Club. OK. Donc pendant les tests, voilà, on m'a dit, ça va pas le faire. OK. Donc t'as joué jusqu'en régional, à peu près ? J'ai joué jusqu'en national. Ah, national, quand même. Mais je n'ai pas intégré le centre de formation du TFC. OK. Et j'ai décidé d'arrêter ce monde-là. Mais ouais, je voulais être footballeur, footballeur. OK. Bon, premier souvenir. Premier souvenir, j'achète une voiture aux enchères. J'achetais les voitures aux enchères quand j'étais militaire. C'est qui qui nous l'a fait ? Je ne sais plus, mais on nous l'a déjà fait. Quelqu'un a même souvenir que toi ? J'avais, voilà, c'est mes premières... Tony Jazz. Moto. Tony Jazz. Moto. Alors j'achetais des voitures, je les revendais, sauf que j'étais quand même militaire. Ouais, t'as pas le droit ? Ah non, j'ai pas le droit, j'ai été convoqué par les gendarmes, parce que j'avais pas trop le droit de faire du commerce. On a pas le droit de faire du commerce. OK. Donc j'achetais quand même pas mal de voitures à la caserne. Et après, mon premier déclic, ça s'est fait en cinq minutes, j'ai acheté deux studios à l'âge de 20 ans. Donc un sans visiter. Ma première négociation, ouais, donc on va dire, c'est à l'âge de 20 ans. Pourquoi tu visites pas à l'époque ? Pourquoi ? Parce que tu penses que c'est pas important de visiter ? Parce que tu n'as pas le choix et que si tu visites, l'opération ne peut pas se faire. Qu'est-ce qui fait qu'à 20 ans, tu décides d'acheter et en l'occurrence, s'en visiter ? Alors, en partie, pour être très transparent. En fait, ça part d'une discussion. Je suis en ville avec deux businessmen. Et ils me disent, voilà, Flo, si tu veux réussir, il faut que tu fasses de l'immobilier. J'ai un père maçon, donc je baignais un peu, on va dire. La pierre, ça te... La pierre, c'est quelque chose qui m'attire. Et la petite anecdote, c'est qu'à 18 ans, je veux m'associer avec mon père. Mais lui, il croit que je veux avoir une entreprise de bâtiment. Et moi, je veux faire marchand de biens, mais je ne sais pas ce que c'est, marchand de biens. Et en fait, il me dit, non, 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 déjà, tu n'es pas doué pour faire ça. Et en plus de ça, non, je n'ai pas spécialement envie. Donc du coup, je m'engage à l'armée. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, il faut investir. Donc si tu veux à l'armée, on nous apprend quelque chose de très clair. C'est action, réaction. Il vaut mieux. Je ne te cache pas qu'il vaut mieux. Il vaut mieux dans l'action, la réaction. Donc si tu veux, ils me disent qu'il faut investir. Donc pour moi, c'est fait. C'est ça le mindset de la militaire. Tu dis, tu fais. Donc j'y vais, je marche. Et là, je vois une agence. Donc c'était l'agence pour faire un peu de pub, Ceinture 21. Bon, ils n'ont pas besoin, mais... Veste dorée. Parce que j'arrive, elle me dit, qu'est-ce que tu fais là ? Tu as l'âge de mon fils, quoi. J'ai 20 ans quand même. Et donc à 20 ans, je n'avais pas beaucoup de cheveux blancs, voire pas du tout. Toujours pas, hein ? Ouais, pas beaucoup. Un peu de barbe. Et donc je lui dis, voilà, j'ai vu une annonce. C'était 100 000 francs. Donc je lui dis, voilà. À Narbonne ? 15 000 euros pour... À Narbonne, c'était à Narbonne, ouais. On était encore en francs, puisque c'était en 1996. Exactement, bien joué. C'était en 97, 97, même au temps pour moi. 21 ans. Tu as dit que c'était il y a 20 ans. Voilà, donc c'était 97, ouais, c'est ça, 97. Donc on était encore au franc, et du coup, je visite. Et donc du coup, je lui dis, du coup, je suis intéressé, je vais visiter. Est-ce qu'on peut visiter tout de suite ? Donc on va visiter, et là, je lui demande la vendeuse, elle a combien de choses à vendre ? Déjà, j'étais attiré profil vendeur, quoi. Déjà, mindset vendeur. Donc le vendeur m'a dit, il a deux studios, et je lui dis, je prends les deux. Est-ce que je peux faire une offre ? Parce que bon, j'étais quand même courtois. Et donc, est-ce que je peux faire une offre ? Oui, donc j'ai acheté deux studios à l'époque. Et tu en avais visé qu'un sur les deux ? J'en avais visé qu'un, donc je les ai payés 180 000 francs, les deux. Donc c'était à 100 000 chacun ? Ouais, un peu moins de 30 000 euros. J'ai fait une petite négo, 180 000 francs. Donc j'étais content, et surtout, j'étais passé à l'action. Ce qu'on aime bien dire, c'est l'évolution du marché. Aujourd'hui, ces deux studios, d'après toi, ils vaudraient combien sur le marché ? Parce que j'imagine que tu ne les as pas gardés ? Ah non, je ne les ai pas gardés. J'ai tout de suite compris que ce business model n'était pas le mien. Ok. Tu n'es pas un investisseur ? Un marchand ? Plutôt un marchand. Oui, j'ai plus… Non, mais c'est important qu'on dise ceci-là. J'ai plus un mindset très, très court terme, enfin très court terme sur ce business model, mais après une vision long terme. Mais ouais, j'ai tout de suite vu, là, quand je rentrais les loyers au bout de trois mois, waouh, ça va être long, là, pour gagner de l'argent. Ça va être long, parce que j'ai une enfance super difficile. J'entends, ouais, j'ai une enfance difficile, alors je sais qu'il y a toujours pire, mais quand tu as des parents qui gagnent 1200 balles à deux, tu vois, le petit loyer par mois, je l'ai loué, je crois, 900 francs chacun ou 1000 francs, 7D francs ou 1000 francs, donc ça faisait 2000 francs, je crois qu'il ne me restait pas grand-chose, tu vois. 1200 balles à deux, comment c'est possible ? Il y en avait un des deux qui ne travaillait pas ? Ouais. On va revoir les deux, des fois. On va souvent. Ouais. Ok. Donc ouais, c'est bon. Et du coup, on en reparlera, mais sans problème. Et en fait, si tu veux, non, ouais, j'étais plus attiré, et ça, c'est venu de rencontre sur le flip, moi, c'est l'achat revente en une heure, j'en ai fait des centaines. Ok. Bah, tu vas nous expliquer, mais aujourd'hui, juste pour répondre à la question, est-ce que tu as acheté 100 000 francs ? Tu penses qu'aujourd'hui, ça vaut 100 000 euros ou pas ? Ah, pas du tout. Non ? Ah, pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, ils valent, allez, je vais être gentil, 25 000 euros chacun. Ah ouais ? 30 000, et encore, je ne suis même pas sûr. Ah, donc à Norbonne, ça vaut ? Ça ne vaut pas un caillou. Je vais être un peu dur avec l'arbonné, je suis né là-bas, mais non, c'est un quartier populaire, donc tu vois, c'est une résidence un peu populaire, j'ai été la semaine dernière faire une photo, ça m'a rappelé mes souvenirs quand même, j'étais super fier quand même d'acheter ces studios, tu vois, j'étais passé à l'action, mais ouais, je pense qu'ils valent 30 000 chacun. Même si ça vaut 30 000, ouais, ça veut dire que tu n'as fait que x2 en 25 ans. Non, mais comme quoi, il y a des secteurs qui sont moins, qui subissent moins les hausses et la croissance que d'autres, quoi. Ouais, bah oui, j'ai parlé avec un, j'ai beaucoup d'associés dans mon business, avec un associé qui m'a raconté qu'en 1975, ouais 75, les prix du 9 à Perpignan étaient équivalents au prix du 9 à Cannes. Je te laisse faire le calcul. Aujourd'hui, voilà, Cannes, c'est 3 000, 70 000 du mètre et Perpignan, c'est peut-être 300 euros du mètre à 3 000, allez, peut-être 3 500, désolé les gars. Tout le monde ne prend pas la même direction, quoi. C'est fou, hein, ce changement quand même entre ces deux villes. Bah ouais, enfin, Cannes, c'est mondialement connu, quoi, à Perpignan, bon, il y a l'Espagne à côté, quoi. Est-ce qu'il existait déjà, le festival, à ce moment-là ? Ah oui, 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 oui. Tu penses que ça ? Ouais, 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 bien sûr, ouais, ouais, je pense que quand je suis... Confirmation ? Ok. Oui, parce que maintenant, on a des spectateurs. Non, mais c'est vrai que c'est le troisième podcast d'affilée qu'on fait où il y a du monde qui regarde. Ouais, c'est vrai. Donc, bon, zizou, reste tranquille. Du coup, t'as fait ce premier investissement, t'as voulu tout de suite faire marchand de biens ? Non, pas du tout. Bah, tu l'as revendu tout de suite, pourtant ? Non. Ah, tu l'as pas revendu tout de suite ? Je l'ai revendu, parce que malheureusement, la vie a fait, ou heureusement, sûrement heureusement, qui a fait que j'ai divorcé, et donc du coup, il a fallu trouver de l'argent. On peut le dire heureusement. On peut dire heureusement. On peut dire heureusement, donc ouais, la vie, je me suis marié. Alors, t'es divorcé à 21 ans ? Non, je me suis marié à 22 ans, donc je les ai achetés, j'ai dû être titré à 21, 22, et j'ai divorcé, on va dire, à 2002, 26 ans. 26 ans, ok. Donc, je les ai vendus, j'en ai un que j'avais vendu avant, et l'autre, je crois que je l'ai vendu en 2002, 2003. J'ai tout de suite vu que le côté gestion long terme, non. Petite question, parce que ça m'y fait penser, est-ce que l'immobilier, il y a eu un changement avec le passage à l'euro ou pas ? Tu t'en souviens, puisque tu dis que tu l'as vendu en 2002, tu l'as acheté en franc en 96, ça t'a permis de gagner de l'argent ou pas plus que ça, d'en perdre ? C'est quoi de l'intérieur ? Alors moi, pour un cash avec toi, le jour, on est passé à l'euro, j'étais au Kosovo. Ok. J'étais au Kosovo, donc il faisait très froid, je me rappelle qu'il faisait froid et c'était dur, mais non, j'étais pas... J'ai arrêté l'armée en 2002, comme ça on me fait un... Ok. Donc 2002, et je... Après ça s'est subi, l'immobilier, ça a commencé en 2002, à s'accélérer et marchant. Donc t'as acheté deux apparts jusqu'en 2002, tant que t'étais militaire, t'as fait que deux opérations ? Ouais. D'appartement, pas de voiture. Et c'est l'occasion pour toi de te rendre compte que ce que tu vas apprécier, c'est plutôt la rotation, plutôt que d'acheter et de garder ? Alors, en gros, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que... C'est quand même assez dingue, c'est que la première opération que je réalise, je l'achète sans visiter par contre celle-ci, je l'achète sans visiter parce qu'en fait, si tu veux, il se crée quelque chose chez moi où je me rends compte que bon, ça va être super facile l'immobilier pour moi au début, même si c'est difficile aujourd'hui, c'est qu'en fait, la capacité de prise de décision rapide, la peur, en tout cas pas la peur liée à l'immobilier ni à l'investissement, quand t'as fait des guerres, tu te, voilà, tu vois, tu relativises. Tu penses que c'est vraiment lié ? Oui. Ouais, Sarajevo a été pour moi la plus grosse peur qui m'a traumatisé. Du coup, aujourd'hui, je vais essayer d'aller relativiser. Ça facilite quoi ? Le process intellectuel ou ça permet de dédramatiser ? Ou les deux ? Pfff, les deux. T'as fait Sarajevo ? Ouais. Tu sais que j'étais en Bosnie il y a dix mois ? Ah, j'ai visité... Je gouverne francoski. Ah, pas moi par contre, mais... Je suis un soldat français. Ok. Ah c'est... Ok. Là-bas, françous partout, mais... C'est vrai, t'es... Ok. Putain, incroyable, parce que tu sais que j'ai visité... Alors, j'ai fait plusieurs villes en Bosnie, et encore aujourd'hui, c'est une guerre qui est récente. Je suis allé dans un cimetière. Autant ça me... Tu sais, c'est... Alors, c'est émouvant. Je trouve que le cimetière américain dans le nord de la France, à côté des plages du débarquement, c'est assez émouvant, mais c'est comme... C'est loin. Tu vois, c'est des gens qui sont nés souvent en 1920, parce qu'ils étaient morts. Donc, t'as du mal à te projeter. Là, tu vas à Sarajevo. Moi, il y avait des enfants, des bébés qui sont morts, du coup, qui avaient mon âge. Enfin, qui étaient un peu plus vieux, tu vois, ou des gens qui étaient décédés dans la guerre, mais du coup, qui avaient l'âge de mes parents, parce qu'ils étaient soldats et qu'ils avaient 20 ans, tu vois. Et du coup, là, il y a une... Enfin, je suis allé dans les cimetières, il y a une émotion. Là, j'ai compris, tu vois, ce que j'ai plus de mal à voir dans des cimetières où, tu vois, il y a des mémoriums où t'as des gens qui sont morts en 1900, 1920. Bon, tu te dis, voilà, c'était loin. T'as personne de ta... Enfin, moi, il y a personne de ma famille que j'ai connue qui était aussi vieux. Là, c'est actuel, quoi. Il y a eu un... Sarajevo, c'est quoi ? C'est 95 ? Ah, t'es pas loin. Oui, oui, moi, je suis arrivé à Sarajevo le 10 janvier. C'est des dates que tu n'oublies pas. 10 janvier 1995, Sarajevo. Et donc, on a été basé à Skanderia. Skanderia, c'est où il y a eu les Jeux Olympiques, tu sais, à Sarajevo. Donc, j'ai passé quatre mois. Tu sais que c'est là où... Alors, je ne sais pas si... Mais je crois que c'est là où je suis allé au ski cet hiver. D'accord. Eh bien, voilà, figure-toi que j'étais là. À la station des Jeux Olympiques ? Oui, moi, j'étais sous la patinoire. Donc, j'ai passé quatre mois sous une patinoire. Ah, ouais ? Attends, tu vas nous... Alors, juste, on termine le... Mais là, ça, ça m'intéresse beaucoup. Beaucoup de choses m'intéressent beaucoup. Du coup, juste pour terminer, donc, tu fais ta première opération et tu sens que ta première opération immobilière, avant qu'on revienne sur Sarajevo et que tu nous expliques un peu cette histoire de militaire, parce qu'en plus, on n'a pas tout le temps la chance d'avoir des personnes qu'on ait parcours comme ça. Donc, c'est intéressant. Tu fais cette première opération et ça t'alimente parce que tu apprécies le flip que tu fais, t'as fait une grosse plus-value. Qu'est-ce qui fait que tu te dises, c'est ce que je veux faire ? Ah non, non, pas du tout. Non, non, il y a eu le chemin et encore le process. Il y a eu un process. C'est-à-dire qu'en fait, on me dit... Moi, je pense que j'ai très, très bien travaillé à l'armée. En France, avec toutes les campagnes que j'ai faites, et encore mes notations, j'étais bien noté. J'ai demandé d'être muté dans des régiments de troupes de marine, parachutistes, des trucs un peu frappés du cerveau. C'est une chose qui m'allait très bien. En tout cas, c'est pour ça que je suis resté à l'armée, parce qu'il y avait ça. En fait, la mutation a poussé mon ex-femme à vouloir divorcer. Et en plus, le régiment où j'étais, franchement, ce n'était pas un régiment qui collait trop à l'état d'esprit que j'avais, puisque j'ai été convoqué au bout de deux jours par le bureau du capitaine, parce que j'avais fait faire tout le bâtiment, nettoyer tout le bâtiment jusqu'à trois heures du mat, parce qu'il y en a un qui était arrivé en quart d'heure en retard. On m'a dit, dans ce régiment, il ne faut pas faire ça. Je crois que ça n'a pas collé. Donc, le Kosovo, j'étais... Tu étais où, à Toulouse ? Parachutiste et Toulouse ? Non, moi, j'étais à Lavalbonne. Donc, Lavalbonne, c'est du côté de Lyon. C'est le 68e régiment d'artillerie d'Afrique. C'est un régiment avec beaucoup de traditions disciplinaires. Et donc, là, j'avais été muté à Chaumont, où il fait très froid. C'est le plateau le plus froid de France. Et en fait, si tu veux, quand je vais au Kosovo, je me dis, non, ça ne colle pas. Le divorce, le régiment, on ne gagnait que dalle. Il n'y avait pas de primes de camp, parce qu'à Lavalbonne, c'est un camp. En fait, tu as des primes, tu sais, quand tu es militaire. Je ne gagnais rien. Je venais d'être sergent, sous offre. J'ai peut-être fait une connerie, mangé au messe, ça me prenait la tête. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que je fais un premier burn-out. Et en fait, en gros, pour te la faire courte, ils me disent, on va vous muter à l'EI à Montpellier. Moi, je vois l'EI à Montpellier. Non, mais je vais me faire chier là-bas. Le soleil et tout. Moi, ce n'est pas ça que je veux. Moi, je voulais... Je veux me faire mal. Je veux me faire mal. Je veux avoir froid. En 97, je voulais rentrer à la Légion avec un collègue, Christophe. On s'est dit, si on parle à la Légion, il faut recommencer à zéro et tout. Donc, on est jeté un peu dans cet état d'esprit. Et en fait, si tu veux, ils me disent, voilà, vous êtes muté à l'EI, mais il faut passer votre visite médicale. Pour moi, là, c'est la lumière qui s'allume. Et donc, en fait, je ne bois pas d'eau. Pendant 24 heures, la petite anecdote. Et en fait, ils détectent, puisque j'avais chopé une maladie en Guyane. J'ai fait la Guyane aussi française. Maladie du Rhin, où j'ai trop de protéines et de sang dans les urines. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est dingue, c'est qu'il me dit, voilà, Maréchal des Logies-Albéraux, c'est un motif de réforme. Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, la lumière, pour moi, s'éteint, c'est fini l'armée. Donc, je lui dis, réformez-moi. Donc, voilà comment j'ai arrêté l'armée. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te fais réformer ? Il y a une notion de retraite, par exemple ? Pas du tout. Ils m'ont proposé deux choix. Ils m'ont dit, Florent, vu que tu as fait des séjours, ça correspond à 11 ans de cotisation. Ce que tu appelles des séjours, c'est quand tu es allé à la guerre ? Quand tu es parti sur des terrains. Oui, ou des missions. Donc, on appelle ça des opérations extérieures. Moi, j'en ai fait quelques-unes. Et donc, du coup, ça correspondait à 8 ans et demi d'armée, puisque j'ai fait 8 ans et demi. Ça correspondait à 11 ans de cotisation. Parce que c'est bonifié du fait que... Voilà. Par exemple, tu vois, la Bosnie, c'est x3. Donc, si tu as fait 4 mois, c'est comme si tu avais fait un an. Bon, on travaille quand même 7-7 et il fait moins 25 le matin. Donc, ça vaut bien un an. Tu peux aussi mourir potentiellement ? Oui, un peu. Un peu beaucoup. Et du coup, moi, en fait, ce qui se passe, c'est que je sais que je vais être réformé, puisqu'il vient de me le dire. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Passage à l'action. J'avais toujours un logiquimo à l'époque. Réfleximo, là, tu sais, c'est des magazines, là, où il y avait des maisons. Et j'ai tout de suite... Je me suis mis en mode comparatif. Maison avec travaux 100 000. Non, sans travaux, ça valait 15, 20, 30 000. Et maison avec travaux, ça valait 100 000. Donc, j'ai appelé une annonce. J'ai dit, voilà, je vais acheter la maison. Elle est à 38 000 euros. Il m'a dit, monsieur, je ne peux pas vous la vendre. Je lui ai dit, mais moi, monsieur, il faut faire vite parce que je ne vais plus avoir mon boulot. Donc, j'ai acheté ma première maison sans visiter 38 112 euros. Et tu fais un crédit ? Et je fais un crédit. J'imagine qu'il y a un crédit, oui. Je reçois mes offres le 12 août 2002. Et en fait, je suis réfermé le 12 août 2002. Tu vois, à 24 heures près, le banquier n'a rien vu. Donc, je me suis retrouvé à acheter ma première maison à crédit. Que tu as retapé. Que j'ai retapé avec mon père, mon frère et que je suis retapé et que j'ai revendu. Donc ça, c'était la première vraie OP de marchand de biens ? Alors, pour moi, ce n'était pas du marchand de biens, mais oui, mais c'était la première OP. Et quand tu te fais réformer par l'armée, tu n'as rien. Ah oui, alors, pour finir, ils te disent soit tu cotises 11 ans et tu n'as rien. Juste, tu seras content, tu auras cotisé 11 ans. Et moi, comment je fais ? Je n'ai pas d'oseille. Je n'ai rien. Soit, j'avais 533 euros par mois pendant 8 ans et demi. Donc, je me suis dit, je vais quand même acheter une maison. Donc, les 503, ils vont bien m'aider. Et donc, ils m'ont bien aidé parce que j'ai touché 533 euros par mois. Pendant 8 ans. Et j'ai pris le risque d'acheter une maison avec 533 euros par mois. Oui, bien sûr. Déjà, tu vois un peu le degré. Par contre, on veut comprendre un peu cette histoire d'armée. Oui, oui. J'avoue que j'étais là, je me disais, quand est-ce qu'il s'est armé ? Comment ça commence ? Qu'est-ce qu'il… Voilà. Explique-toi ce… Déjà, ça vient d'où ? Pourquoi tu as… Parce que tu sais que moi, je crois que je ne l'ai jamais dit sur un podcast, mais moi, je voulais faire… En fait, j'ai fait une classe préparatoire et je voulais faire Saint-Circouen-Kidant. Sauf que quand j'ai passé les tests pour… Tu sais, tu as des tests… Bah oui… Enfin, tests physiques pour savoir si tu es apte ou pas. Eh bien, j'ai un… Alors, tu as des classements et les yeux, c'est Y. Et je suis Y… Enfin, je ne devrais peut-être pas dire ça à la caméra, mais en gros, je ne vais pas dire le chiffre. Pour rien. Parce que voilà. En gros, ils m'ont dit… Cherchez pas, c'est impossible. Parce que j'ai un truc aux yeux. Mais si, je crois que je l'ai dit pour les dossiers bancaires. En gros, ils m'ont classé à l'armée, j'étais Y6. Donc, du coup, ils m'ont dit… Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement Y6. Par contre, je sais que mes parents, quand ils disaient… Mon père quand même disait T'es P5 ou P6 ou P4, je ne sais plus, mais c'est que t'étais débile. En gros, enfin, c'est ce qu'ils me disaient. C'est motif de réforme. Voilà. Et du coup, Y6, j'imagine que dans les yeux, ils m'ont dit bah tu ne pourras pas rentrer. Et donc, c'est pour ça. Enfin, ce n'est pas que pour ça, parce que mon père m'a toujours dit pour le coup, c'est un cirque enquidant, j'ai été éduqué dans cette idée-là. Surtout que ce n'est pas très loin de chez nous, c'est à Guelph, en Bretagne. Donc, non, non, ça me parle bien. Mais du coup, comment ça a commencé toi, ton histoire ? Qu'est-ce qui a fait que t'es tombé dedans ? Alors, ce qui est tombé dedans, déjà l'échec. Pour moi, le fait que… Scolaire ? Ah non, mais scolaire, c'est depuis tout le temps. Scolaire, c'est depuis tout le temps. J'ai refusé, parce que je me suis souvent braqué contre ma mère, j'ai refusé de passer mon BEPC. Donc, je n'ai pas eu mon BEPC, déjà. OK. BEPC qui est brevet des collèges, c'est ça ? Oui, brevet des collèges, donc déjà, tu vois, j'ai refusé. J'ai refusé aussi de parler anglais. Je ne parle pas un mot d'anglais parce que ma mère m'a imposé d'entrer en sixième anglais. Alors, je lui ai dit qu'on était espagnol et que j'aurais dû prendre l'espagnol. Elle a voulu bien le faire et elle a mal fait puisque j'avais zéro de moyenne en anglais. Donc, en fait, quand je sais que, pour moi, dans mon petit cerveau, je ne serai jamais footballeur parce que pour moi, le seul chemin, c'est le centre de formation. Il fallait vraiment être con pour penser ça, mais en tout cas, moi, je l'ai pensé. Et du coup, je ne fais plus rien. Mais quand je dis que je ne fais plus rien, c'est que je vais à l'école sans le cartable. OK. Donc là, tu as 15, 16 ans ? Je sors de sport études et j'ai 16 ans parce que j'ai redoublé quand même le CP. Mes parents avaient 1200 balles. Ils ont dû déménager tous les trois mois. Donc, j'ai fait six déménagements au CP. Quand tu dis déménager, c'est que, si ce n'est pas indiscret, vous étiez expulsé ? Je pense que j'étais petit pour m'en rappeler. Mais quand je parle à ma mère, oui, je pense qu'il y avait un peu de ça, je pense. Et aussi, mon père a essayé de trouver des solutions pour remplir le frigo. Mais voilà, donc six déménagements, donc forcément, j'ai redoublé le CP. Et en fait, donc là, ma mère m'inscrit pâtissier. Je suis un gourmand. Je suis un vrai gourmand. Ma mère m'inscrit à la pâtisserie et là, il faut se lever à 5 heures du mat. Franchement, je m'emmerde à part bouffer les beignets. C'est tout ce que je kiffais. Donc, je ne me vois pas. Et en fait, j'ai un... une amie d'enfance. Son père est gendarme. OK. Et en fait, il me dit, Florent, mon parrain est gendarme. Il a fini commandant, un des plus jeunes commandants. Et donc, moi, quand même, j'aimais quand même la rigueur de Spore Tude. C'était quand même... Oui. Oui, il y a des règles à respecter. Il y avait quand même pas mal de règles. Et tu étais là pour réussir. Ah, moi, j'étais là pour réussir. Moi, j'étais libéraux, donc il fallait que je taille. Ah oui. Dès le départ, tu étais en mission ? Ah oui, moi, j'ai toujours été un homme d'engagement, un homme d'mission. Au foot, je n'allais pas pour jouer, j'allais pour gagner. tu rentres à la gendarmerie. Moi, écoute, moi, c'est clair, je ne collerais pas de timbre, donc je n'irais jamais à la gendarmerie. Moi, il me faut un truc plus violent. Donc, voilà, désolé pour les gendarmes, mais en fait, je voyais, je m'imaginais, moi. C'est la différence que tu trouves entre un gendarme et un militaire ? C'est quoi pour toi ? c'est des militaires tous les deux, mais si tu veux, dans mon petit cerveau de gamin de 17 ans, un gendarme, c'est un gendarme à Saint-Tropez, quoi. pour moi, il y a plus de combativité. Et le flot d'aujourd'hui, on pense quoi ? J'ai fait le très bon choix, j'ai fait le meilleur choix de ma vie. Et tu es nuancé sur les gendarmes ou tu penses toujours la même chose ? Non, je pense que c'est un très beau métier puisque j'ai fait des missions avec eux en Guyane, j'étais avec eux sur les îles Glorieuses aussi, j'étais avec eux, une île où que les militaires ont été. C'est où les îles Glorieuses ? C'est entre la Réunion et le Madagascar, c'est une île paradisiaque. Pourquoi que les militaires ? C'est une base militaire uniquement ? C'est une base militaire qui fait 4 km sur 2 avec le sable Farine. Ah ouais ? Ouais, c'était énorme. Mais bon, assez dur aussi. Et du coup, ouais, l'armée, je vais aller l'armée, donc je passe les tests. Donc à 17 ans ? À 17 ans, donc ma mère m'envoie. Donc tu peux les passer en tant que mineure ? 17 ans et demi ou tu vois, 17 ans et demi. Je ne savais pas qu'on pouvait passer l'armée en tant que... Tu peux rentrer à l'armée à 17 ans et demi. D'accord. 17 ans et 6 mois, tu peux rentrer à l'armée. D'accord. Mais à 17 ans et demi, tu peux rentrer à l'armée. D'accord. En tout cas à l'époque. Et donc je vais au centre de recrutement. Donc moi, direct, je vais fusiller commandos marins. Direct. Je suis attiré par ça. Ok. Donc là... Donc là, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas très bien l'armée, enfin j'en fais partie, fusiller commandos marins, comme son nom l'indique, tu es dans la marine. Tu as armé de terre, armé de l'air et la marine. Donc toi, tu voulais aller dans la marine. Moi, au début, je voulais le truc le plus violent. Donc pour moi, c'était... J'avais une image du fusiller commandos marins. C'est un mec qui s'est sauté, qui s'est plongé. Pourquoi tu es attiré par ça ? À ce moment-là, pourquoi tu te dis je veux que ça soit où c'est le plus dur ? Parce que je pense que mon enfance, qui n'a pas été simple aussi, je pense que voilà, j'ai... Parce que tu veux à un moment donné te confronter au plus dur, tu veux t'endurcir, tu veux... T'es énervé, c'est quoi le... Ouais, je pense que ouais, tu as bien résumé. Il y a... J'arrive quand même en sport-études, je suis remplaçant de la deuxième équipe, je finis titulaire de la première. Donc tu vois, je suis à deux doigts de me dire putain, je vais y arriver, j'y arrive pas. Et en fait, ouais, tout ça réuni a fait qu'il fallait qu'il y avait que l'armée pour me canaliser, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, puis la position un peu d'outsider, le mec qu'on n'attend pas, mais tu sais que tu vas compenser par l'intensité, le travail et le volume, tu sais que tu vas pouvoir aller là où tu veux. Ouais, ouais. Tu te dis, allez, on va là où c'est le plus dur. Ouais, je me dis, putain, je suis arrivé, j'ai fait, à l'époque, je faisais déjà 3003, 3004 au Cooper, j'avais même pas 18 ans. Donc au Cooper, c'est en gros, tu fais 3,4 km en 12 minutes. Tu cours à fond, en 12 minutes, il faut que tu fasses le plus de mètres. 3 400, si tu fais un multiple, tu vas voir, ça fait 19 km heure. En gros, sur 3,4 km ? Ouais, 3,4 km, c'est 12 minutes. Donc tu vois, je courais beaucoup, j'avais de l'intensité. Et en fait, donc je suis refusé. Donc je me dis, tu as refusé à l'armée ? Ouais, Marine. Pour fusiller Marine. Il me met, il fait 2 mètres, il lui manque 2 doigts, il me dit, non, laisse tomber. Donc je passe les tests pour aller, je ne sais pas pourquoi, armée de l'air. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, je crois que je n'ai rien compris. Refusé aussi. Et en fait, il dit à ma mère que, bon ben, il reste l'armée de terre. La terre, c'est quand même un peu bourrin, donc ça va lui aller quand même. Un peu hyperactif. Donc du coup, moi je dis, ouais, ouais, Fréjus, tu vois, ça me va bien. C'est le sud. C'est marrant. Ouais. Tu te souviens ce que je t'ai dit tout à l'heure ? Ouais, Fréjus, Fréjus, 21ème Rima, super régiment aussi. Donc je vais à la Fréjus et en fait, ce qui se passe, c'est que ma mère, elle est impatiente, tu vois, parce que je ne fais que des conneries. Et donc, elle me dit, ouais, vas-y, rentre à la maison. Et en fait, régiment d'artillerie d'Afrique. Et donc un jour, je suis à la maison, il téléphone, il dit, voilà, monsieur Albero, oui, c'est vous, vous êtes muté à Lavalbonne. J'ai dit, ben moi, je ne fais pas Lavalbonne et je raccroche. Et voilà. Et ma mère, elle m'a dit, écoute, alors je vais t'expliquer comment tu vas raccrocher. Donc elle m'a monté dans la voiture et le lendemain, j'ai signé un contrat de 5 ans. Pas 3, parce qu'elle voulait, surtout pas 3. Donc j'ai signé 5 ans à Lavalbonne. À 17 ans et demi. À 18 ans, je suis rentré à 18 ans. Donc tu étais un peu rebelle quand même, à ce stage-là. J'étais un peu rebelle. Et quand même, l'armée t'attire. Ah ouais, et tout de suite, je suis tombé amoureux de l'armée. Est-ce que moi, j'ai un peu cette sensation que des profils qui étaient un peu, ils n'aimaient pas les ordres, ça faisait des conneries et tout, ils allaient vers l'armée. Est-ce que tu en as eu beaucoup, toi, qui étaient d'anciens, pas voyous, mais qui faisaient des conneries, qui écoutaient rien, qui étaient le cancre et qui... venaient à l'armée ? Je vais être un peu dur, mais je pense qu'il n'y a que ça presque. Non, mais ce n'est pas dur, mais en fait, c'est une vraie réalité. Non, en fait, c'est des gens qui... C'est un métier, c'est une vocation à l'armée, tu vois. Tu peux sauter sur une mine, tu vois, j'ai les émotions qui montent. C'est un peu comme au foot où on distingue les joueurs de foot et le gardien de but. C'est un truc, c'est une mentalité à part. Ouais, voilà, moi, je me suis reconnu, je cherchais une famille aussi, des frères d'armes. Vous avez encore des gens de l'armée ? Ouais, je peux même chanter encore des chants militaires et tout. ouais, encore, même si j'ai un peu déconnecté, ça fait 21 ans. Mais ouais, je me retrouve tout de suite à l'aise alors que je stressais, tu vois. Je suis pas épais, je fais 1m81, je fais 68 kilos. Je m'attendais à des Golgoth, mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais très à l'aise et en fait, ça me plaisait, cette rigueur, cette difficulté, ces extrêmes, ces froids, ces chauds. Et donc, il y a des années de dingue. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on est obligé, vu que le temps, enfin, nous presse pas, mais vu qu'il y a une histoire assez longue à raconter, d'aller directement à l'essentiel. Est-ce que tu peux nous rapporter trois faits marquants que tu as eus durant l'armée ? Ce qui, pour toi, était, alors tu parlais de Sarajevo, j'imagine que ça va en faire partie, mais les trois moments qui ont été marquants, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en quoi ça a changé un homme ? Ouais. Alors ouais, le premier, le premier, ouais, c'est l'arrivée à Sarajevo, quoi. L'arrivée à Sarajevo, ouais, c'était chaud. J'ai pris le 10 janvier 1995. 10 janvier 1995. Pour remettre dans le contexte, pour les gens un peu plus jeunes, on... J'ai 18 ans. J'ai pas de 19 ans, quoi. Pourquoi tu es là-bas ? En fait, là aussi, c'est un... Je suis au ski avec mes parents. Je skie aussi un peu. Je suis au ski avec mon père, exactement. Et en fait, quand j'arrive, il y a un mot sur la boîte à lettres qui dit vite, vite, mes parents sont divorcés. Vite, vite, il faut aller chez maman. Donc, on va chez ma mère, elle pleure. Pourquoi elle pleure ? Tu pars à Sarajevo. En fait, je vois ma mère pleurer, mon père pleurer. Pour qu'on comprenne, est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'équivalent de ce qui se passe... Enfin, de ce qu'on en voit. Ouais, c'est l'Ukraine ? Ouais, alors, je vais avoir beaucoup de respect pour ceux qui ont fait le Liban parce que j'ai des potes à moi qui ont fait le Liban et je pense que c'était un level au-dessus. D'accord. Et beaucoup de respect aussi. J'ai énormément de respect pour ceux qui ont fait des guerres, 14, 18, toutes ces guerres. Mais ouais, Sarajevo, au début, moi, j'ai vu des trucs quand même assez hard. Donc ouais, il y a eu bien pire. Il y a eu le Rwanda. Mais c'était vraiment la guerre. C'était vraiment la guerre. Quand tu vois un Serbe qui tire sur un Bosniak, ils sont à 100 mètres d'intervalle et ils tirent avec un RPG-7. RPG-7, en fait, c'est une lance-roquette. Oui, il n'y a plus rien. Tu vois ? Une fois qu'il l'a touché, il n'y a plus rien. Voilà. Une fois qu'il l'a touché, il n'y a plus rien. On ne parle pas d'un pistolet ou de... Ça, tu l'as vu ? Ça, on l'a vu. Ça, je l'ai vu. Et donc, moi, je vois mes parents pleurer, je ne comprends pas. Moi, je suis super excité de partir à Sarajevo. Tu t'imagines quoi. Tu t'en rends compte ou pas avant d'y aller ? Au moment où ma mère me dit ça, je suis comme un fou. Donc, je ne me rends pas compte. C'est dans l'avion que je commence à me rendre compte. Parce qu'il y a une tension ? Parce qu'il y a une tension. Ils ne nous laissent pas atterrir. Ils tirent dessus, ils nous tirent dessus. Ah ouais ? Ah oui. Donc, si tu vas en avion ? C'est très proche. East Zagreb. Tu as atterri en Croatie ? J'ai atterri en Croatie, exactement. Mais tu ne te fais pas tirer dessus en Croatie ? Non, en Croatie, on ne se fait pas tirer dessus. On prend notre pactage, notre beret bleu, l'ONU, donc casque bleu, la fierté. Les mecs étaient stressés, il y en a qui ne voulaient pas y aller ou pas ? Parce que quand il va, tout le monde est excité, il y a une tension. C'est en mode, les copains, on y va ensemble ? tu sens que c'est chaud et il y en a qui font ? Non, je pense que celui qui flippe le plus là, c'est moi je crois. Je pense que c'est moi. Parce que je suis le plus jeune aussi quand même. Et puis bon, je pense que tu demandes à tous, ils disent tous c'est moi. Avec le recul, tu vois. Mais en fait, j'étais très à l'aise au début, mais en fait, ouais ouais, donc si tu veux, quand on fait Zagreb, après trois jours après Zagreb, Sarajevo, on se fait tirer dessus, il est quoi ? 80 après-midi, il fait nuit noire parce qu'il n'y a plus d'électricité et il tente les obus et toute la journée. La Bosnie, je ne sais même pas s'il y a une heure de décalage quand j'étais en Bosnie. Du coup, il fait nuit en hiver, en particulier en janvier, il fait nuit très tôt. Exactement. Donc là, moi je vois la nuit très tôt. Mais vous entendez les impacts de balle ou tu sais ? Non, alors on ne se fait pas tirer dessus parce que le pilote dit qu'il va falloir patienter, donc il va falloir qu'on attende. Donc on survole sûrement la Bosnie pendant une petite demi-heure, tu vois, c'est long. C'est interminable, non ? C'est interminable, c'est long. Donc moi, je n'ai jamais pris l'avion de ma vie quand même. Tu n'avais jamais pris l'avion de ta vie ? Non. Donc la première fois que tu prends l'avion, c'est un jour où on tire dessus ? La première fois que je prends l'avion, c'est un tupolef. Donc tu regarderas, c'est un avion. C'est quoi ? C'est les avions où vous êtes assis contre des trucs qu'on voit à la télé ? Il n'y a pas le bar Emirates au milieu ? Ce n'est pas EasyJet. Vous êtes assis, vous avez les petits trucs quadrillés derrière, c'est ça ? Je suis commando, je suis tout fier. Et donc quand j'arrive, je prends une calotte parce qu'en fait, il faut en deux secondes que je mette mon casque, ma bande patronomique avec mon groupe sanguin, mon gilet pare-balles. Et donc il faut vite, vite, vite faire ça et vite courir sur le VAB. Donc c'est des blindés parce que... Le VAB, c'est l'aéroport ? C'est quoi ? Le VAB, c'est un véhicule d'avant blindé. Donc c'est un camion qui fait 12 tonnes. D'accord. Et donc il faut vite... Qui vous récupère à la sortie de l'avion ? Oui, qui nous récupère à la sortie de l'avion. Donc les fenêtres sont blindées. Il faut courir. Parce qu'entre l'avion et il y a un risque... Il y avait un risque. Sait-on jamais en tout cas. Sait-on jamais en tout cas. On entendait bien les tirs et là on était dans le game. Mais le vrai game quoi, tu vois. Parce qu'en plus, à ce moment-là, la guerre, moi je ne maîtrise pas particulièrement mais c'est les Serbes contre la Bosnie. Nous en France, on est... Quand je disais qu'est-ce qu'on fait là-bas, c'était aussi un peu ma question. Alors je suis taboué qu'à l'armée, c'était... On nous a tout fort appris. Il ne faut pas... Pas de politique. Ouais, et puis pas penser quoi, agir. Donc moi, j'étais que soldat, tu vois. Donc j'étais un peu... Excuse-moi, un peu bête pour poser toutes ces questions. Puis je n'avais pas le courage de poser ces questions. On m'a dit, t'y vas, j'y ai été quoi. Mais du coup, tu faisais quoi ? Le but, c'était de résoudre qu'il n'y ait pas de conflit ou c'était... Tu tirais sur un Bosniac, tu tirais sur un Serbe ? Non, donc moi j'ai fait... J'ai protégé, donc en tant que Casque Bleu, on protège la population. Casque Bleu qui est le service de l'ONU. Voilà, donc en fait, il y avait cette fierté de protéger la population civile. Donc les civils, oui. Donc les bosniaques. C'est pour ça que j'ai appris quelques mots parce que c'était long, 126 jours, j'ai passé. Ok. Et donc du coup, j'ai fait de l'anti-sniping aussi. C'est-à-dire que j'étais sur les gratte-ciels, là, au Lidéin, dans les hôtels où on devait dénoncer là où il y avait des snipers. Ok. Et voilà, c'était une expérience assez traumatisante mais la plus belle expérience, est-ce qu'on s'emmerde quand on rentre ? Ouais. Ouais, ouais, voilà, exactement, c'est ça. C'est en fait, quand tu arrives, t'es super content parce que t'as été habillé en tri-rendur pendant 126 jours. Donc tu fais ton kéké à t'acheter ta petite tenue. Tu sors, tu bois mais il manque quelque chose, quoi, tu vois. Et le militaire, il va chercher cette profondeur, quoi. Je pense que c'est des expériences de vie comme celle-ci, c'est hyper dur l'après. L'après, non pas par le danger mais par le vide. Le vide. J'ai eu des discussions, en fait, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait penser à quelqu'un que je connais qui a fait un Vendée Globe. Ouais. Et l'après ? Waouh. Tu vois, l'intensité du moment. L'intensité, la tension et tout et puis après, plus rien. Ah ouais. Et je trouve ça hyper intéressant. Comment tu le vis du coup ? Eh bien écoute, aujourd'hui, je m'en sers, j'y pense souvent alors je n'ai pas, peut-être quelques petits post-traumatiques mais rien de méchant. Je veux dire, il y a eu pire. Il y a eu pire que moi. Je te dis, il y a encore ceux qui ont fait le Liban. Tu peux nous le dire ou pas ? Non. C'est quoi que tu as vu de marquant sur ces 126 jours ? Si là, il y a un truc qui te remonte quand je te pose la question, c'est quoi ? Ben nous, on a écrasé des gens parce que la première chose qu'on t'apprend sur Sniper Avenue, c'est ne jamais s'arrêter quoi qu'il se passe. En fait, tu es dans le blindé, tu ne vois rien et tu vois que forcément, tu as dû écraser une petite voiture ou tu as dû écraser des gens donc c'est sûrement ça. J'ai failli tirer sur quelqu'un donc j'ai eu la chance au dernier moment qu'il écoute et qu'il s'en aille sinon c'était moi qui devais tirer. C'était un peu chaud, j'avais que 18 ans, je n'étais pas forcément préparé à faire ça. Oui, pas préparé à tuer quelqu'un. Mais j'allais le faire, j'allais le faire mais est-ce que j'aurais réussi ? Certainement, je ne sais pas. Donc tu avais quelqu'un à 50 mètres et tu étais avec ton âme ? 300 mètres. Donc tu étais Sniper ? Non, je n'étais pas Sniper. Il n'avait rien à faire là, il fallait qu'il parte parce que c'est la vie. C'était un point où il fallait, c'était un point protégé où il fallait qu'il n'y ait personne. Et donc du coup, c'était, pourquoi moi quoi ? Je me suis dit pourquoi c'est moi qui dois faire ça et après je me suis dit mais t'as signé, c'est pour ça. Je me suis fait tirer dessus une fois. On t'a tiré dessus ? Ouais, alors on m'a tiré, il faut savoir qu'un sniper, il peut te tirer dans la pupille de l'œil à 500 mètres. Donc s'il veut me tuer, il me tient. Mais en fait, ce qui se passait, je faisais le kéké, je suis sorti parce qu'à Sarajevo, il y a le tramway et donc en fait, il fallait au banné. Donc en fait, moi j'étais dans les transmissions, il fallait au banné et donc je suis sorti sans mon casque. Donc il m'a juste rafalé trois balles de kalachnikov au-dessus de la tête pour me dire écoute, arrête de faire le mackoy. Donc je suis tombé, j'ai mis mon casque. Forcément, j'ai eu le cœur qui a tapé un peu. Et puis après, beaucoup de traumas et puis on a été le contingent où il y a eu le plus de morts. Il y a eu des accidents, beaucoup d'accidents parce qu'il fait moins 25, il y a la neige et puis j'ai des potes à moi qui sont morts. Donc ouais, c'est ça qui m'a... Et je gagnais 1000 euros par mois. Et quand tu t'en vas, on te donne 500 euros pendant 8 ans. Et après, quand tu t'en vas et encore, j'en ai fait plein. Et après, c'est ce qui m'a un peu déçu. La fin de l'histoire est moins belle. Pour le coup, tu risques ta vie. Pour le coup, je pense que tu risques ta vie, oui. Oui. Légèrement. Donc j'estime que oui, ça valait un peu plus mais en tout cas, ce parcours-là, ce moment-là me sert encore aujourd'hui. Comment tu le... Mesurer la peur par rapport à... De quelle manière ça te sert aujourd'hui ? De me dire que j'ai réussi à le faire. J'ai passé une intensité de peur, je pense, extrême. Parce que je pense que la mort, mourir, se faire tirer dessus, je pense qu'il n'y a pas plus haut, à mon sens. Je pense. En tout cas, de ma petite vie, ça a été le moment le plus proche de la mort, on va dire. Je pense qu'à partir du moment où tu as été confronté à la mort et à ta propre mort, derrière, tout ce qui ne touche pas à ta mort ou à la santé et à la mort de tes proches, ne te fais pas peur. Je pense qu'il y a ça et puis t'entends toute la journée. Au début, c'est mis en ambiance, on attend que le soleil se lève, ça commence par de la kalachnikov, du 7-62 et après, ça monte, mortier 105, mortier 120 et toute la journée, t'entends ça. Est-ce que ce moment où tu t'es fait tirer dessus, le temps s'est dilaté ? C'est-à-dire que ça a duré deux secondes dans la vraie vie et en vrai, tu t'en souviens et t'as l'impression que ça a duré 30 secondes et que ça s'est passé plein de trucs. Oui, j'ai l'impression. J'ai eu un accident de voiture, pas important, mais un assez gros accident de voiture. Je me souviens très bien de ce qui s'est passé, toutes les étapes et j'ai l'impression que je suis capable de tout résumer. À ce moment-là, moi, je n'étais pas proche de la mort, j'étais juste un gros accident et c'est choquant, tu vois. Toi, du coup, je te vois tomber. Oui, je me vois tomber. Tu sais exactement comment. J'ai l'impression que comme tu dis, je suis tombé comme si je mettais un quart d'heure pour tomber du blindé alors que j'ai dû mettre deux secondes. Je me suis bien gaufré mais oui, j'ai dû mettre un quart d'heure. Donc oui, une expérience unique au monde. Tu as fait combien d'interventions extérieures ? Alors, j'en ai refusé plein. Ah, tu peux les refuser ? J'en ai refusé. Je pense que c'est la mutation, elle est pour quelque chose. Mais donc, j'ai fait la Bosnie-Herzégovine, j'ai fait Mayotte. Donc, qui dit Mayotte dit La Réunion, dit Madagascar. J'ai fait la République centrafricaine, Gros trauma, troisième pays le plus pauvre au monde. La République centrafricaine ? Oui. Qu'est-ce qui a été dit là-bas ? C'est le troisième pays le plus pauvre au monde. Donc, c'est la confrontation à la vraie pauvreté ? À l'extrême pauvreté. C'est-à-dire que... Ça forme des gens mourir de faim. Ah oui ? Ah oui. Donc là... T'as Google, t'as le troisième pays le plus... Alors peut-être un deuxième, mais ouais, là c'est l'extrême pauvreté. C'est-à-dire que... Ouais, c'est 30... Ils gagnaient 30 euros par mois et encore. Les photos qu'on voyait quand on était petit de la Somalie, par exemple, c'est comparable ? Comparable. Ok. Je l'ai vu de mes propres yeux. T'as vu des gens mourir de faim ? On a vu des gens mourir de faim. Donc là, la Bangui, ça a été un gros trauma. Et c'est ce qui m'a aussi, avec le recul... Est-ce que tu relativises à ce moment-là où le parallèle avec tes parents où tu vis avec 1200 euros, est-ce que tu te dis « Ok, c'était très dur, c'était très pauvre, mais il y a encore pire ? » Ah non, c'était facile. Ok. C'est pour ça que quand je dis... On met tout en perspective, en fait, à un moment donné. Quand j'entends « Ouais, ouais, mes parents sont pauvres et tout », bon, tranquille, moi aussi, les miens sont pauvres, ok. T'es français ? Mais je suis français. J'appelle ça le jeu de cartes. Voilà. Et quand dans ton jeu de cartes, t'as la nationalité française ? Voilà. Tu sais, c'est ça. Même si t'es habité dans la Zup. Parce que j'ai habité à la Zup, j'ai habité dans les quartiers chauds. Mais voilà. Non, je n'ai pas habité à Boire ou à Bangui, quoi. Moi, j'ai fait boire Bangui. La Guyane française aussi, c'est très pauvre. Mayotte aussi, c'est pauvre. Donc, 96, 97, 98, j'ai vu la pauvreté quand même. Parce que Mayotte... Tu vois, je t'ai dit que j'étais en Colombie cet été. Et on était dans une ville qui était à côté du Venezuela. Venezuela qui aujourd'hui, avec l'inflation, fait partie des pays les plus pauvres au monde actuellement. Et il y avait des... On était dans une ville à 300 kilomètres du Venezuela. Donc, il y avait des réfugiés du Venezuela qui venaient se réfugier en Colombie. Colombie étant pas un pays très riche. déjà, quand tu viens de réfugier en Colombie, c'est que ça ne va pas très bien dans ton pays. Et on mangeait des chips. Ça m'a marqué. On mangeait des chips. Et tu sais, quand tu manges des chips, des fois, t'en fais tomber par terre parce que tu croques dedans et se coupons en deux, machin. Et les enfants se jetaient pour ramasser les chips et les manger. Ouais, bon, on était con. On était jeunes. Je n'ai fait des conneries. Je n'ai fait, on en faisait des conneries. Nous, on les faisait se battre, les pauvres. Pour ceux qui gagnent, il y a un paquet de chips. Ils pouvaient, ils se mettaient des points jusqu'à qu'ils saignent pour gagner. En fait, ils nous volaient tout. C'est-à-dire que nous, on était dans des camions et en pleine savane, on roule à, je ne sais pas moi, un camion, on roule à 30, 40. Je ne sais pas comment, ils sautent dans le camion et ils nous piquent tout ce qu'on a. Ils pouvaient se faire égorger. Moi, je me suis fait tabasser pour qu'on me pique mon béret. Ils étaient cinq sur moi. Ils m'ont fracassé pour mon béret. Mon béret. Ils voulaient me piquer mon ceinturon. Voilà. Bon, ça va, c'était des jeunes. Mais bon, quand tu as six mecs qui tombent dessus en pleine nuit pour te piquer ton béret et ton ceinturon. Et puis, leur contrainte du moment n'est pas la même que ta contrainte à toi. même si ce n'est pas bien, même si, en fait, on ne peut pas se rendre compte dans l'état dans lequel ils sont. La détresse. Moi, j'étais presque content qu'ils m'aient frappé à la fin, tu vois. J'étais un peu dans cet esprit parce que bon, là, ils ne m'ont pas non plus... Tu as un esprit de tutabilité ou pas à ce moment-là ? Ouais, tu te dis, putain, j'ai pleuré là, j'ai fait que pleurer sur mon sort à dire que je n'ai pas une thune. Là, c'est vraiment pas une thune. Là, il n'y a même pas une notion de thune. Et c'est tout le monde en plus. Là, c'est tout le monde. Moi, nous, on a des boys à l'armée. Il nous fait les machines, il nous repasse le linge et on lui fit les petits pourboires et il était comme un fou. Moi, j'étais comme un dingue et quand il gagnait 10, 20 fois, 50 fois ce que gagnaient les gens là-bas. C'est peut-être la force aussi de l'armée. C'est peut-être comme ça. Il n'y a pas que ça. La force de l'armée, c'est aussi d'avoir des personnes qui viennent de milieux sociaux en France. En l'occurrence, tu disais, tu n'as jamais pris l'avion, tu ne venais pas d'un milieu social aisé. En fait, tu te rends compte de ce qui se passe dans le monde parce que malheureusement, il y a trop de personnes qui vivent de milieux sociaux. Je parle pour la Bretagne, par exemple, où quand tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu restes dans ton milieu, souvent, tu vas travailler à l'usine, tu restes en local et en effet, tu te retrouves après à te plaindre parce que tu n'es pas content de ta situation, etc. Peut-être que c'est imparfait, certainement même d'ailleurs, mais en fait, tu comprends aussi quand tu vas voyager pourquoi on est quand même septième puissance du monde, la France et quel impact ça a sur le monde et la différence. Tu vois, quand tu parles de ça, moi, ça me fait penser à l'Indonésie où j'ai fait un caprice. J'avais mes affaires qui n'étaient plus lavées, je n'avais plus rien. Je suis allé à 19h dans une laverie. La dame me dit non, on ferme. Je lui dis, votre prix sera le mien et la dame m'a dit, elle m'a regardé et elle m'a dit 15 euros pour laver mes affaires et dans ses yeux, j'ai senti que c'était une fortune, mais une fortune. J'ai dit, on fait ça et la dame a dit merci, merci, merci beaucoup. Ils ont fait deux heures, ils ont fermé à 21h alors que normalement, ils fermaient à 19h et c'est là où tu te rends compte du coup que tu as un pouvoir économique en France qui est peut-être parfois limité mais au niveau mondial qui peut être parfois complètement démesuré parce que c'est ce que tu viens de dire, c'est des gens qui vivaient avec 30 euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas de route, ça veut dire pas d'organisation, ça veut dire... Rien du tout. Ils mangent un repas sur 10, ils crèvent la faim, ils sont devant la caserne à attendre qu'on leur donne ce qu'on veut bien voulu, carrément. Et puis tu vois ce qu'ils sont les risques qu'ils sont prêts à prendre donc c'est dingue. Donc je dirais Sarajevo, Bangui et le dernier, la Guyane française, l'Amazonie. L'Amazonie, tu veux rigoler, j'étais en Amazonie cet été ? Ouais, pas la même. Moi j'étais avec les indigènes mais toi... Ouais, j'ai vu des indigènes, j'ai vu des indigènes, j'ai vu des indiens mais ouais, on fait les stages de survie. Mais pas la même chose ? Non, là c'était la difficulté physique. Ok. Trauma physique. Ah ouais ? Les stages de survie, ouais chaud, très dur, très 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 très. Donc oui, ça a été les... Qu'est-ce qui a été compliqué là-bas ? 98% d'humidité, on peut faire 45 degrés et en fait tu passes, on a passé une semaine mouillée. Voilà, c'est-à-dire... On ne se rend pas compte de ce que ça veut dire ? Ah oui, je peux te dire que tu t'en rends compte vite. J'ai fait un stage de survie avec des mecs qui ont fait le Manaos. Le Manaos, c'est le stage commando le plus dur au monde. Ok. Donc si le moniteur, il a fait le Manaos, tu sais que ça... T'as plus que tes yeux pour pleurer. Tu vas pas être bien. Donc voilà, une petite semaine, c'est très long. Franchement, je suis fier, je suis resté jusqu'au bout. J'ai plein de potes qui au bout de trois jours ont été rapassanes, c'est-à-dire rapatriées sanitaires. Parce que... Carrément, oui. Ouais, ouais. Ouais, chaud. Là, il faut... Concrètement, ils vous font faire quoi ? T'arrives, il est 5h du matin. Non, ça prend deux secondes, deux secondes, deux secondes. Ils te disent, bon, déjà, t'enlèves ton grade. Pas de grade. Ok, donc on est tous les mêmes. T'enlèves tous les bijoux, tout ça, l'alliance, tout ça, c'est fini, terminé, t'enlèves tout ça. Et en fait, ils te demandent si t'as des problèmes cardiovasculaires. C'est tout. Ça commence là. Ok. Donc, il nous fait un petit geste militaire, là, ramper dessus, dessous, des coups de pied, à droite, à gauche. C'est gentil, c'est mignon. Et après, il nous prend un nageur, un non-nageur. À l'armée, il y a beaucoup de non-nageurs. C'est dingue. Moi, je fais partie des nageurs. Alors que je ne suis pas très bien nagé, je faisais partie des nageurs. Ils nous foutent dans le Maroni, donc le Maroni, c'est le fleuve qui est en Guyane, française. Et en fait, ils nous font saler, dessaler, 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 dessaler. tomber à l'eau et remonter. Toi, tu dois aller chercher ton pote qui est en train de se noyer dans la pirogue, donc saler, dessaler. Donc, tes trempes, ils te disent, voilà, à partir de maintenant, tu ne seras jamais sec. Jamais sec. Une semaine mouillée, je peux te dire, c'est très chaud. Essaye de faire ça deux heures de temps. Les pieds, par exemple. Tout. Voilà, les pieds, tu vois, pour dormir. Oui, pour dormir, bien sûr, tu ne vas pas te sécher. Il n'y a pas de sèche-cheveux, il n'y a pas, donc ouais, c'est chaud. Et tu ne dors pas tant que ça, j'imagine, dans ces... On ne dort pas beaucoup. Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'en fait, si tu veux, tu fais en une journée, tu fais 300 mètres de marche à pied. Tu vois, on est un peu fainé à l'armée. Sauf que tu as marché 10 heures, tu vois, pour faire 300 mètres. Pourquoi ? Parce que la forêt, elle est tellement dense que tu ne vois pas à quasi un mètre. Tu vois, voilà, tu vois juste après. Donc, tu as le plus foufou de tous qui est le plus costaud, qui prend le coupe-coupe et qui est lag. Et après, nous, on suit, on suit. Puis, je vois qu'il y en a qui se perdent à Paris. Imagine toi, en train de forêt amazonienne, tu vois, les points de repère, elles sont compliquées. Sans compter tous les insectes qui font la taille d'un avion et tout ça. Donc, très dur. Ouais, la peur, la... Alors, ouais, la difficulté physique et la peur parce que tu es dans un milieu hostile. Les anacondas, les araignées, tout ce que tu veux, tu vois. Est-ce que c'est une peur qui reste maîtrisée parce que tu te dis je suis avec des mecs qui maîtrisent ou non, il y a quand même des mecs qui terminent pas bien ? C'est ce que je t'ai dit. C'est pour ça que je t'ai cité en troisième. C'est celle qui a été le moins de peur mais difficile physiquement parce qu'en fait, tu vois, il nous faut marcher, marcher, marcher toute la journée. On est trempe et donc, ouais, c'est dur. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la journée, il faut monter le hamac. Il faut monter notre... Sauf que les plus fainéants, ils prennent les deux premiers arbres ou les deux plus... Voilà. Et en fait, les arbres, ils sont imbibés d'eau. Donc, ils tombent, donc ils ne tombent pas. Donc, ils pètent les plombs, ils hurlent. Sans compter les avalanches. Les avalanches. T'as une avalanche d'arbres qui tombe pendant la nuit. Je peux te dire... Ça doit faire bizarre. Ça fait très, très peur. J'ai jamais vu une avalanche de neige. Une avalanche d'arbres qui tombe dans la forêt amazonienne en pleine nuit. Je peux te dire que t'es pas serein. Mais t'as 5-10 arbres qui tombent d'un coup. Ou un peu plus. Parce qu'en fait, les arbres sont imbibés d'eau. Donc, dès qu'il y en a un qui tombe, c'est par paquet de... C'est le domino, quoi. C'est le domino. Et c'est pas des petits arbres, quoi, tu vois. Donc, voilà, c'est des petits trucs comme ça qui m'ont... Je suis fier, voilà, d'avoir les orpailleurs aussi. Quand on va détecter tout ça, ils ont pas un couteau suisse avec eux, quoi, tu vois. Donc, voilà. Des années intenses. Et après, le Kosovo aussi, j'ai fait. Puis j'ai refusé, voilà, pas mal de missions. Mayotte. Donc, t'es parti combien de fois en mission ? Je suis parti 5 fois et j'ai refusé Tahiti et Martinique. Ok, donc les vacances, c'est pas ton truc, toi ? Ouais, voilà, c'était ça. Si c'est trop beau et que ça va être cool, on n'y va pas. Vous êtes Tahiti ou Haïti ? Tahiti. Non, mais sur le papier, tout le monde te comprend, tu vois, on va en Bosnie mais on ne va pas à Tahiti, tu vois, tout va bien. Alors, c'était pour le salaire déjà. Et puis ma fille qui est née aussi, donc voilà, c'était les deux confondus, quoi. Ok, qu'est-ce que si tu peux donner trois choses que tu utilises dans ton quotidien ? Que trois ? Trois ou plus, si c'est plus, mais qui te servent de tout ce que t'as appris de tout ça ? Ça serait quoi ? Qui me... Bon, j'imagine que c'est un peu réducteur parce que c'est très complexe et en fait, c'est la personne que ça t'a fait devenir qui te permet d'être l'investisseur et l'entrepreneur que t'es aujourd'hui. Mais s'il y a des fois des réflexes où tu dis, tiens, là, je duplique ce que j'ai appris à l'armée, ça serait quoi ? La prise de décision rapide. Tu l'as effectivement. Tu t'insistes dessus depuis tout à l'heure, j'imagine que c'est... Action, réaction, la prise de décision, l'information est prise en action directe, sinon c'est calotte oblige. T'as des process ? L'habitude... Ou pas tant que ça ? C'est-à-dire ? Est-ce que t'as des process d'organisation ? C'est-à-dire que, comme tu dis, que t'achètes sans visiter, voilà ce qui se passe, on fait ça au moment de la visite, l'offre, c'est toujours de la même manière, etc., ou est-ce que... Ouais, alors ouais, il y a une partie de mon cerveau où je vais vachement... C'est mécanique ? Ouais, vachement mécanique et d'autres... Il y a de la créativité. Ouais, il y a la force d'adaptation, l'armée aussi, c'est ça aussi, c'est ordre contre ordre, c'est le truc un peu militaire. Donc il faut être capable de savoir que, par exemple, moi j'étais à Mayotte, 4 mois, j'en pouvais plus parce que même s'il faisait soleil, je voulais rentrer, on a dit, non mais Flo, tu ne rentres pas, on va faire le 14 juillet à Paris, ce qui était un moment magnifique. Le 14 juillet à Paris, c'était un super souvenir, mais t'en peux plus, tu vois, et en fait, c'est que ça, on te dit que tu vas partir en vacances, tu ne pars pas, on te dit que... Donc adaptation, visualisation, c'est l'intérêt de voir l'ennemi rapide et vif. Donc tu vois, la vivacité de visualisation dans mon métier, ça m'a beaucoup aidé, prise de décision. Avoir l'esprit clair, peut-être ? Le sang froid. Ok. Mesurer le risque aussi. Est-ce que vraiment, je prends un risque, tu vois, en comparaison de tous ces risques que j'ai pu prendre ? Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, tu ne prends pas des risques parfois démesurés ? Parce que tu as pris des risques auparavant qui étaient importants. Est-ce que... Ouais. Tu crois ? Ouais, je pense. 620 millions d'euros d'offres l'année dernière. Je pense. Si on parle d'argent, ouais. Est-ce que tu es... Du coup, dans ton quotidien, est-ce que tu es créatif ou du coup, pas du tout ? Ouais, je pense. Ouais, je suis créatif, je pense, pour faire 5 applis, pour visualiser une appli, me lancer dans l'IA, je ne sais pas coder. Je ne sais presque pas me servir d'un ordinateur. Tu vois ? Tu as un personnage hyper complexe, en fait. Parce que... Oui. Tu as typiquement... Tu nous l'avais dit. Tu as typiquement un ancien métier, un profil à être cartésien méthodique. Je me dis, putain, la créativité, elle ne doit pas venir, normalement. C'est pas... Tu vois, tu es un mélange de quelque chose qui n'existe pas. Je crois que c'est le verso ascendant de taureau, il paraît que c'est deux signes en contradiction, mais ouais, je suis d'accord avec toi. La créativité, je ne pensais pas moi non plus l'avoir. Et en fait, ça s'est fait vite fait et j'y prends goût, en fait. J'aime créer, j'aime m'y mettre. Parce que quand tu étais à l'armée, tu n'avais pas de créativité, si ? Non, ben non, non, non. Tu disais, t'écoutais. Ça s'est fait, alors dans mon agilité, la force de négociation aussi. On en parlera, je pense que l'armée, il faut quand même, il y a quand même de la négo aussi. Tu négociais avec qui ? Tu peux négocier si tu arrives sur un shape point, tu vois, qu'il ne parle pas bien français ou que si ou que là. Tu te laisses passer, par exemple ? Pour qu'il te laisse passer, il y a beaucoup de, voilà, il faut jouer de son sourire, il faut avoir une intelligence émotionnelle. De situation. Donc tu vois, tout ça, je pense que ça m'a bien aidé aussi dans mon métier. Est-ce que tu négociais avec la hiérarchie ? Pas du tout. Non, pas trop. Mais oui, ça n'est pas arrivé. Ouais, parce que j'étais quand même une tête brûlée. On sait que oui. J'étais une tête brûlée. Moi, le colonel qui a dit à le bureau, tu es muté, je lui ai dit non, je ne vais pas. Comment je m'appelle à le bureau, je n'irai pas. Donc j'ai quand même été, mais avec un moindre retard. Mais j'y étais quand même. Juste avant qu'on continue sur l'aspect entrepreneurial, c'est marrant parce que j'ai le sentiment depuis le début que tu es très fier de ton nom. Qu'est-ce qui t'a rendu aussi fier ? C'est tes origines ? C'est des choses dont tu ne nous as pas parlé ou c'est toi, ton parcours ? Tu m'as montré une carte tout à l'heure. C'est ce que tu as fait qui fait qu'aujourd'hui tu es fier de ton nom. Qu'est-ce qui fait tout ça ? Ouais, je crois que c'est un peu tout. Ce que j'ai fait très tôt, l'audace que j'ai eue, c'était le slogan de mon régiment, ça m'a toujours marqué ça aussi. De l'audace toujours. Ouais, j'ai... Tu veux rigoler, ça va nous faire un autre point commun. Ça fait beaucoup, beaucoup de points communs, mais j'ai fait Audencia. Et leur slogan, c'est aussi, je crois que c'est soyez audacieux ou un truc comme ça. Donc voilà, je pense aussi, je suis très proche de mon père et c'est vrai que mes racines espagnoles font que je suis fier d'avoir porté le béret bleu, fier d'avoir fait le 14 juillet, fier d'avoir servi mon pays, fier de ce que j'ai pu faire en partant de rien en fait, de rien, de rien, donc ouais. Et dans l'armée, le nom est important de la personne ? Ah bah oui, c'est Albero, on s'appelle par le nom, par le grade d'abord, mais après par le nom. Alors que dans le civil, aujourd'hui, plus du tout. C'est ça. Plus du tout. Toi qui as fait les deux, parce que du coup, et on va y venir sur la partie entrepreneuriale, mais tu as fait de l'entrepreneuriat, tu as été militaire, tu as l'air d'être très fier de ce parcours. Est-ce que tu es aussi fier ou peut-être plus fier de ton parcours militaire ? Non. L'armée. L'armée ? Ouais. Pourtant, tu fais des trucs sympas et ça fait 20 ans que tu fais marchand de biens. Ouais, 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 mais non, mais l'armée, je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage. J'ai aimé aussi cet engagement. Mais oui, je suis fier et tous mes potes sont les premiers à me dire c'est dingue ce que tu fais. Je fais des maisons sans les visiter, tout ce que tu fais, tout c'est extra. Mais je suis encore plus fier moi d'eux, parce que je trouve que défendre son pays, avoir le courage de se battre pour son pays, c'est honorable. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui manque ? Je fais quoi ? Je chais des maisons, je vends des maisons. Même si je fais 50 millions, c'est extraordinaire, mais bon. Qu'est-ce qui manque dans l'entrepreneuriat qu'il y a dans l'armée et qui fait justement cette nuance en toi ? C'est un monde de pute. Ok. Je te le dis, cash. Moi, j'ai eu beaucoup de mal quand je suis arrivé dans le civil parce que c'est un monde où on se parle par derrière. Nous, à l'armée, il vaut mieux même pas essayer de parler par derrière. On s'affronte, tu vois, il y a beaucoup de bagarres entre nous. Même à l'armée, tu peux te battre contre un adjudant, il n'y a pas de problème, il pose le grade. Donc, il y a beaucoup de respect. Je pense que l'entrepreneuriat, ça manque de respect, ça manque de franchise, ça manque d'honnêteté. Et ça parle de guerre, mais bon, je ne suis pas sûr qu'en temps de vraie guerre, il serait là. Donc, l'entrepreneuriat, il y a des choses qui me dérangent un peu. Moins de courage. Moins de courage. Moins d'audace, moins de... Moins d'humilité sur certains. Voilà, ça me dérange. En même temps, c'est dur. Franchement, moi, je le dis honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas si... Je pense que d'ailleurs, et je l'assume, je ne pense pas que j'aurai le courage d'y aller. Parce qu'en vrai, tu sacrifies ta vie. Oui. Vraiment. Et qu'on me filme à mille, un million ou cinq millions d'euros, ça ne changerait rien. En fait, tu prends le risque de sacrifier ta vie. Vraiment. De ce que tu nous en dis à Sarrivo et de ce que j'ai vu en y allant, et c'était il n'y a pas longtemps, tu y étais vraiment... Là, tu prends le risque que potentiellement le 12 janvier, c'est terminé. Alors qu'en entrepreneuriat, au pire, tu es banque de France et tu ne peux plus te faire financer. Tu restes en France. Tu vois ce que je veux dire ? Au pire, il y a une fure. Oui, et puis on se tire dessus dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de... Donc, oui, c'est un monde où je suis fier et d'appartenir, mais ce n'est pas forcément un monde et c'est aussi pour ça que ça se passe tout de suite dès qu'un vendeur est dans les militaires ou un âge à moitié militaire, bon, tu es sûr que là, c'est trop tard pour les autres. Le dossier, il est pour moi. Je veux dire, c'est fini, il n'y a plus de place. C'est là, il ne vaut mieux pas. Tu en as quand même ? Tu en as quand même beaucoup ? Bien sûr, oui, et là, je suis avec un... J'ai fait la connaissance d'un Tahitien, donc deux Tahitiens, c'est énorme, avec qui... Un où j'ai fait ma plus grosse OP, j'ai fait 500 000 euros de marge en une heure. Ok. Marge brute en une heure. Tu nous racontes rapidement ? Ouais, mais j'ai fait des... Alors rapidement, donc j'ai créé une appli, donc comme tu le sais, donc il y a un âge immobilier. Ça, on va y venir, mais l'opération en elle-même, tu as acheté quoi ? Tu as revendu quoi ? J'ai acheté en 4 minutes sans visiter Aramatuel, à 200 mètres du Club 55, qui est le club le plus mythique de la plage de Pampelone. Ok. Ça marchait à 20, 25 000 euros du mètre, peut-être plus 25, 20, 25 000 euros du mètre carré. Ok. Savoir que j'ai commencé dans une ville à 1 000 euros du mètre carré. Ouais. Tu vois l'écart ? Et en fait, quand tu as quelqu'un qui a appliqué tout ce que tu lui as dit auparavant, mais qui a réussi, c'est-à-dire qu'en fait, il m'appelle, il fait 1,90 m, il fait 120 kilos, il me dit je vais travailler avec toi. Je vais travailler avec vous. Hum. Donc déjà, waouh. Il me vous voit, bravo. Et il me dit je suis honoré, mon père a un parcours militaire. Donc en fait, il se crée quelque chose entre moi et lui. Et en fait, il y a beaucoup de respect pour moi et j'en ai pour lui. Et je lui dis écoute, tu te fais comme ça, comme ça, comme ça. Donc je lui explique quel est mon business. Je fais de l'achat, revente en l'état. Et il applique et il rate et je lui dis c'est très bien, tu as fait le taf. Et il refait, il rate. Et là, il m'appelle, il a la voix qui tremble. 1,90 m, 120 kilos, la voix qui tremble. Il me dit là, il y a un coup de fusil à faire. Flo, c'est pour toi, elle est pour toi. Je lui dis, vas-y, j'y vais. 4,750,000. C'est ma plus grosse opération. Et donc là, je signe. Je me dis, c'était, j'ai signé l'acte authentique le 15 octobre 2021. C'est une date qu'on n'oublie pas. Voilà. Donc, 15 octobre 2021, je deviens pas si vieux. Et donc, en fait, il me dit, Ramatuel, détache maison plus terrain. Moi, voilà, dans ma tête, c'est bon, j'y vais. Donc, je signe la promesse, 4,750,000. Et je me retrouve propriétaire le 15 octobre 2021. Et une heure après, je revends à une Anglaise et un Américain. Donc, sans rien, pas de division, rien ? Alors, si, elle était déjà faite, la division. Ah oui. J'ai quand même fait le permis. Mais voilà, c'est une histoire dingue. C'est fou. Dingue. Donc, tu fais 500,000 de marge brute. En une heure. Donc, 10% ? Sans décaissé. A peu près. Sans décaissé ? Donc ça, je vous expliquerai mon business. Comment c'est fini ? Comment t'as fait ? Comment j'ai fait ? Non, mais t'étais propriétaire pendant une heure quand même. J'étais propriétaire pendant une heure, tout à fait, exactement. Parce que le notaire, avant que tu sois propriétaire, il t'a fait l'appel des fonds, non ? Ça, c'est ce que tu... Ok. Je savais pas que t'avais des solutions pour faire ça. En gros, si tu veux avoir du tips, pourquoi je suis allé sur l'achat revente en l'état, c'est qu'au début, j'achète, je rénove, j'achète, je rénove, j'achète, je rénove. C'est la première opération que t'as fait, t'as rénové ? je rénove et je gagne 30 000 euros. 30 000 euros, c'est énorme. Mais je me suis fait quand même bien chier avec mon père. Ça t'apprécie moins. Ça t'apprécie moins. Si tu valorises le temps de travail, finalement, t'as gagné ton temps de travail. Ouais, mais c'est déjà beaucoup. Parce que je n'avais jamais eu 30 000 euros d'économie dans ma vie, ni moi, ni mes parents, ni toute ma famille réunie. Donc 30 000 euros dans la poche, plus ou moins compris que ce n'était peut-être pas assez. Donc j'ai reproduit, reproduit, reproduit. Et jusqu'au moment où j'ai compris que l'achat revente en l'état me correspondait davantage plutôt que le passif ou l'achat rénovation revente. Et donc, en fait, c'est parti d'un coup de bluff. Ma première opération, c'est-à-dire que j'achète sans visiter aussi, pareil, l'une de mes premières opérations en flip. Et en fait, au notaire, je lui ai dit que j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai vendu deux fois le prix, qui est l'argent et en comptabilité chez le confrère. La mauvaise, c'est que je n'ai pas l'argent. Et j'avais l'argent. Comment on fait ? Et c'est là qu'il me dit qu'il y a une solution. Moi, je pensais qu'il n'allait pas avoir de solution. Enfin, je me doutais parce qu'il m'avait dit dans un compromis, c'est un contrat, on peut mettre ce qu'on veut à la mesure où, bien évidemment, c'est légal. Il y a un moment où le vendeur et l'acquéreur sont d'accord. On parle de prix de délai de condition. Le tip que tu nous donnes, c'est un tip qui peut être reproduit par... Enfin, je veux dire, c'est légal. C'est légal. OK. C'est une vente à terme, c'est un différé de paiement. Moi, je parle plus de... Donc, c'est une vente à terme. Voilà. Très court terme. Très, très court terme puisqu'on parle d'une heure. On peut encadrer le délai d'une vente à terme ? Oui, bien sûr. Il vaut mieux. Par exemple, 15 jours ? 15 jours, 3 mois, 24 heures, 48 heures. Donc, si jamais tu... pour X ou Y raison... Tu ne payes pas ? Voilà. C'est un acte résolutoire. Après, il faut que tu payes. L'acte, soit... Il est cassé. C'est un acte résolutoire. Donc, en fait, il m'explique. Donc, il me dit, voilà, il faut que tu ailles voir le vendeur et que tu ailles lui expliquer. Mais quand il me dit d'aller voir le vendeur pour lui expliquer, c'est comme quand on m'a dit à l'armée, tu vas chercher ton FAMAS. Il n'y a pas d'enjeu. Donc, j'y vais, je lui dis, voilà, en fait, au lieu de vous payer à 4 mois, parce que j'avais ici une première... Je vous paye demain. Je peux vous payer dans une semaine. D'accord ? Donc, ce que vous allez faire, si vous voulez être sécurisé, vous restez avec moi. Et je vais vous signer un ordre irrévocable de vendeur. On va prendre le privilège vendeur. On va sécuriser l'opération et vous allez vous retrouver avec vos sous. Et quand j'ai compris que je pouvais le faire une fois, je me suis dit que j'allais le faire des centaines de fois. Ce que tu es en train de dire, c'est que du coup... J'étais sans argent. Donc, ça veut dire que toutes celles et ceux qui veulent devenir marchands de biens sans avoir de fonds financiers, il faut beaucoup d'audace, beaucoup de courage, beaucoup d'organisation. On a parlé aussi de quelque chose aussi. Il faut beaucoup d'orgas, beaucoup de sang-froid. D'altime du podcast, je pense. Oui, oui. Et puis, une vraie méthode. Et puis, une vraie méthodologie. Une vision. Il faut être capable d'expliquer à quelqu'un pour qui c'est du chinois, mais de le vulgariser, de l'expliquer tout en rassurant, rassurer sur sa personne, rassurer sur son montage. Au bon moment, il faut l'expliquer au bon moment, à la bonne personne. On l'a déjà refusé ? Bien sûr. Oui, ça paraît... Mais on me l'a souvent accepté. J'en ai dû faire une centaine. Une centaine ? C'est énorme. Et c'est quoi ? C'est un taux d'échec de 10-15% ou c'est plus que ça ? En fait, le taux d'échec, il va être si tu n'as pas la garantie de payer le terme. C'est-à-dire que moi, s'il n'y a pas... Les gens qui te refusent, j'ai mal posé ma question. Les gens qui te refusent, c'est quoi ? C'est de l'ordre de 10-15-50% ? Premier barrage, c'est le notaire. OK. Donc, ça, pareil. Si tu as un notaire avec qui tu t'entends bien... Ça, ça peut être l'une des premières erreurs. Parce que là, tu es en train de dire mon notaire. Donc, notaire, si tu places ton notaire, ça risque peut-être de compliquer les choses. OK. Parfois, c'est une connerie de dire je prends mon notaire. Parfois, c'est mieux de prendre le notaire vendeur parce que si tu prends le notaire vendeur, tu lui redonnes les lots à la vente et il a aussi la divisibilité sur les fonds de tes acquéreurs. Alors que si tu prends ton notaire, tu le connais, le film, qui c'est qui est la plus grande et c'est toujours un peu le... Tu ne lui divises pas ses honoraires. Tu ne lui divises pas ses honoraires. Donc, tu es aussi son client. C'est pour ça que c'est de l'intelligence business. Ça veut dire que tu vas pouvoir le faire avec certains, pas avec d'autres. Et moi, si tu veux, j'ai tout de suite vu qu'en une heure, alors Flo, comment en une heure tu as gagné 25 000 euros sans payer alors que tu avais gagné 30 000 en faisant les travaux avec ton père. Si tu as gagné 25 000 euros en une heure sans oseille, tu peux gagner des oufs. Donc, dès ta deuxième opération, tu as réussi à faire ça ? Non, dès la première en flip, mais avant ça, j'en ai fait 6. Tu en as fait 6 ? Alors, j'ai fait de l'achat, rénovation, revente. J'en ai fait une, deux, trois, quatre. Autant pour moi. Quatre, donc les deux premiers studios. Quatre achats, rénovation, revente. D'accord. Et le jour où je monte ma société, je fais mon premier flip. Donc, mon premier flip, c'est un différé de paiement, une vente à terme en une heure. Comment ? Tu la montes en quelle année ? 8 mars 2005. L'année de la... Soit il nous berne depuis le début sur l'Eden, soit il est très très fort. Je peux te donner mon numéro de matricule, mon numéro de FAMAS. Je peux même te parler en morse si tu veux. J'ai une question sur une vente à terme. Est-ce qu'il y a une préemption de la mairie ? Alors, je ne veux pas faire d'excès de zèle ou dire qu'il y a des notaires qui sont plus compétents que d'autres. C'est comme les marchands de biens. Il y a 95% de burnes et comme les âges immobiliers et comme les notaires. Clairement, dès le moment où les modalités de paiement sont différentes, alors ça dépend de ce que tu entends par différent, il faudrait repurger la DIA. Mais ça, ce n'est pas un problème. Donc déclaration d'intention d'aliéner qui est la préemption de la mairie. En fait, ce qui se passe, ce que je remarque et là vraiment, c'est mon moment là, c'est qu'en fait, les gens voient des obstacles partout. Moi, en fait, si tu veux, j'ai tout de suite vu que j'étais à l'aise dans la négo, j'étais très à l'aise. Pourquoi j'ai fait du flip ? Parce que je regardais d'abord la sortie avant de chercher la matière. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à faire des flips parce qu'on m'a dit j'ai des anglais, ils payent compte de temps, ils cherchent des maisons à rénover avec des petits extérieurs. Donc une fois où j'avais déjà ma sortie, je suis allé voir d'autres agences avec qui ils ne communiquaient pas pour leur dire je cherche des maisons avec rénover sans extérieur. Sauf que le problème, c'est que quand je signe la première, pour moi, c'est fait, militaire. Quand je revends la première, pour moi, c'est fait. Je ne me pose pas la question il va payer, il ne va pas payer. Sauf que j'en signe 15. Donc en année 1, je fais 1 500 000 euros de chiffre d'affaires sur un ticket à 50 000. Allez, un ticket à 80 000. Ah oui, donc tu les enchaînes. Je les enchaîne. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai un réseau trois fois plus gros que les autres. Parce qu'un agent immobilier, qu'est-ce qu'il retient ? C'est celui qui casque. Ce n'est pas celui qui parle. Il dit, ouais, moi, je pèse 5 millions. Tu achètes tous les 4 millions. Tu achètes deux fois par an. Moi, je préfère les petits gugus qui achètent 10, 15 baraks par an. Donc je me retrouve avec un réseau plus gros que les gros marchands. Je me retrouve avec une expérience forcément plus forte puisque j'ai acheté beaucoup plus de maisons en un an qu'en trois ans. Et tout de suite, tu vois, je prends le lit de quoi sur mon marché. OK. Et donc, juste techniquement, on purge quand même une DIA ? Ça dépend. Tu as les notaires qui vont interpréter qu'il n'y a pas besoin de DIA mais s'il faut aller la chercher, moi, j'y vais avec les dents. Pour moi, ce n'est pas un obstacle mais c'était vraiment une pure curiosité. En fait, je vais te dire clairement, le notaire va te mettre le maximum de bâtons dans les roues pour te faire comprendre que c'est compliqué. Classique. C'est ce que je leur dis. Bon, voilà. C'est très bien, vous avez fait un bac plus 8. Vous êtes des rédacteurs, quoi. Ils doivent aimer. Ce sont rédacteurs. Nous, on est clients. Donc aujourd'hui, dis-moi si c'est interdit de faire une vente à terme. Trouve-moi un article de loi qui permet. Alors oui, OK, c'est moins sécurisant, peut-être. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, moi, je suis en train de vous dire, maître, que les fonds sont en comptabilité, que j'ai la procuration de l'acquéreur, que vous avez la procuration, que vous avez de toutes les procurations. Donc, il faudrait peut-être que, voilà, un tour de, une malchance, mais des malchances, il peut s'en passer dans chaque cas de figure. C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus long à expliquer et donc du coup, ça fait mal à la tête. Donc oui, il y en a qui peuvent te dire, il me faut la DIA. Il n'y a pas de problème, je vais la chercher. Le prix n'a pas changé, c'est les modalités qui changent. Au lieu de payer comptant, je paye comptant, sauf que je paye 24 heures après avoir obtenu la DIA. Après avoir été propriétaire. C'était propriétaire après. La DIA, il y en a clairement, il y en a qui m'ont dit que c'était bullshit. Une notaire qui m'a dit, c'est juste un moyen de te mettre un barrage. De crisper un peu la... Voilà. Ou te dire que tu n'es pas propriétaire, que du coup, le propriétaire, c'est lui-même qui doit déposer la DIA. Dans ces cas-là, tu mandates le propriétaire pour déposer la DIA pour son compte, mais aussi pour le compte de tes reventes. Donc en fait, ma question, c'est que du coup, dans certaines opérations, pour ceux qui veulent éviter une DIA pour X raisons ou leur raison, la vente à terme peut être une solution. Alors la vente à terme, elle est une solution, surtout si tu n'as pas beaucoup de capitaux propres. Oui. Je crois que c'est sans oseille. Et surtout, pour faire des effets de levier, 4 750 000, 500 000 euros de marge. Tu vois ce que je veux dire ? Après, la vente à terme, juste pour dire, il faut que tu aies l'argent pour payer les frais d'acte, parce que c'est un acte notarié. Bien sûr. Donc, 7 % en marchant 2,5 et 3 % l'engagement de revente et que tu aies théoriquement les frais d'agence aussi. Donc, il faut que tu aies de l'argent pour pouvoir payer à la fois les frais d'agence s'ils sont vendeurs et à la fois les frais de notaire. OK. Hyper intéressant. Tu as lancé ces 15 premières opérations la première année. Donc, tu nous as dit 2006, c'est ça ? 2005. 8 mars 2005, je constitue la société. Je crois que je suis propriétaire. Donc, tu fais 15 opérations cette première année ? Ouais. Tu fais 1,5 million de CA. Juste pour que les gens comprennent, parce que du coup, ça paraît beaucoup. En résultat, il te restait combien la première année, si tu te souviens ? La seule chose que je me souviens, c'est que je faisais des marges qui pouvaient frôler la lésion. Alors, ça peut faire... Donc, la lésion, pour ceux qui ne savent pas, c'est à partir de moins de 7 douzièmes du prix. Non, mais c'est vrai, il faut préciser, parce que sinon... À l'époque, lésion, on pouvait... Alors, c'était des petits montants. Ça venait vite ? Ça pouvait aller vite. Tu sais, quand tu achetais... En gros, quand tu fais plus que x2, tu peux avoir une récision pour lésion, c'est dans les deux années qui suivent l'achat de ton bien. Ça veut dire que le vendeur peut se retourner contre toi en disant, j'ai été lésé. Voilà. Après, bien évidemment, il existe des solutions pour passer ce système-là. Mais en gros, je faisais des marges qui pouvaient aller... Si tu veux, je ne regardais pas le taux de marge. C'était le volume que tu regardais ? on fait 30 pions. Mais non, mais en fait, si tu veux, moi, j'avais cette maladie, c'est-à-dire, tu veux m'acheter, je te vends. Donc moi, j'arrivais, je fais 15, tu me disais 35, je te vends 35, tu m'aurais dit 30, je te vendais 30. J'avais une capacité de trouver des dossiers que je faisais, pour répondre à ta question, entre 10 000 et 50 000 euros de marge, mais en une heure. Par dossier ? Par dossier. Entre 10 000 et 50 000 de marge. Entre 10 000 et 50 000. La première année, on devait être plutôt sur une marge moyenne, à mon avis, de 30 000. Ce qui peut être dérisoire pour certains, mais qui était énorme pour moi, qui n'avait pas d'argent, pas d'expérience, et je n'avais pas pris une formation. En marge de brut, la première année, en gros, tu fais 400 000, entre 400 et 500 000. C'est ça, exactement. Et donc, pour qu'on remette les choses dans le contexte, j'imagine que la fiscalité a été peu changeante depuis 2005-2006. En gros, toi, tu as resté la première année 200-250 000 balles. Voilà. Parce qu'en gros, quand tu es marchand, tu perds à peu près la moitié. En gros, voilà. Et comment ça se passe ? C'est parce que quand j'achète, je rénove, je revends, je ne fais que des RP. Ok. Et en fait, le notaire, il me dit, bon ben là, c'est pour ça que je me rappelle. RP, résidence principale, dont t'es onéré d'impôt sur les plus-values qu'on revend. Il me dit, bon là, ça ne va plus, il faut que tu te mettes marchand. C'est quoi marchand de bien ? Mais il me dit, espèce de fou, c'est ce que t'es en train de faire. Mais légalement. Mais légalement. Donc je dis, il va me rester combien ? Et il me dit, la moitié. Ben je dis, t'es pas prêt, je vais en faire le double. Et voilà, voilà comment j'ai acheté 15 barraques. Mais en plus, c'est parti encore une fois. Je l'ai dit, je le fais. Problème, solution. T'as tout dit. L'armée, c'est problème, solution, tout le temps, solution, et solution avec des S, plein de S. Chemin de repli, l'armée, c'est le premier truc. Toujours avant un chemin de repli. Plan A, plan B, plan C, plan D. Tout le temps. Sinon, t'es mort. Donc tu vois, il n'y en a pas assez de trois. Mais la première année, je fais ça et je me trouve une appétence et je me permets parfois de renégocier le prix. C'est-à-dire qu'en fait, je dis, voilà, je devais vous payer en trois mois, je vous paye maintenant, mais par contre, ça sera 10 000 euros de moins. Je vais chercher le point de fracture. Ouais, le point de rupture. Le point de rupture. Voilà, le point de rupture. Tu vois ce que je veux dire ? Tout le temps. Et je veux me prouver de savoir si je suis capable. Et là, je vois que ça match. Comment on fait Skyler un business où en 2005, 2006, on fait 1 500 000 et cette année, on fait 600 millions d'offres ? Quand je dis 600 millions, ce n'est pas le nombre d'offres, c'est le montant de l'offre. Le montant des offres, Ouais, il se passait beaucoup de chemin entre 2005 et 2022, mais... Les points d'étape importants pour toi durant ces années-là, des points de business. Déjà, la deuxième année, tu as fait 15 offres, tu en as fait... J'ai fait 1,5 million, 2,5 million, c'est les années les plus marquantes. 1,5 million, 2,5 million et 3,5 million. Donc, c'est les trois premières années ? Trois premières années. Ton chiffre d'affaires ? Chiffre d'affaires, exactement. L'erreur que je fais, c'est qu'au début... Tu avais 30 ans à peu près ? 26 ans. 26 ans. Entre 26 et 30 ans du coup ? Alors oui, autant pour moi. J'avais 26 ans quand je... 29 ans quand je crée ma première boîte. D'accord. Et de 26 à 29, j'ai fait les RP déguisés. Donc, je monte ma première boîte et en fait, je me rends compte, en fait, je faisais du one-one. Et ça me manque un peu. J'achetais un bien, je vendais un bien. Le terrain ? Ouais. Non, une maison, une maison. C'était des maisons à rénover, tu vois, à l'époque. Non, mais ce qui te manque, c'est quoi ? C'est le terrain ou... Non, c'est-à-dire qu'après, j'ai voulu faire de l'immeuble parce que les yeux... D'accord. Ça, c'est la première erreur. la monopropriété, enfin, quoique, c'est de la monopropriété aussi de l'immeuble, mais... Le message, en fait, que je veux essayer de te faire passer, c'est que... Et l'erreur à ne pas faire quand t'es marchand, c'est d'acheter avec tes yeux ou par égo. Ouais. Ouais, j'ai acheté un immeuble et tout, mais on s'en fout que t'achètes un immeuble. Ouais, l'égo ou le cœur des fois même. Voilà. Très mauvais conseiller. Très mauvais. Donc moi, j'achetais des merdes. On va appeler un chat, un chat, des maisons que je les achetais sans visiter. Déjà, à l'époque, c'était pour me faire parler de moi, en fait. Donc le premier ne m'a pas cru. Et en fait, si tu veux, je faisais quasi 30, 50, 100 % de marge. Mais moi, je ne cherchais pas la marge. Moi, je cherchais la rotation. Et après, j'ai commencé à faire de la division, donc du vertical, maison plus dépendance. Et après, j'ai commencé à faire l'immeuble. Et c'est là, après, que j'ai commencé à faire des conneries. Très concrètement, pour celles et ceux qui veulent se lancer sur le sujet, du coup, tu nous casses des barrières très intéressantes. La première, qui est celle du financement, qui est quand même souvent une barrière qui est évoquée pour les personnes qui veulent se lancer. La peur, ils ont peur. Qu'est-ce qui fait que toi, tu achètes une maison et tu arrives à faire de la marge à chaque fois ? J'imagine que tu as dû te planter peut-être sur une ou deux OP. Mais globalement, qu'est-ce qui fait qu'au départ, comment tu fais pour avoir au départ des opérations ? Et qu'est-ce que tu donnerais d'ailleurs plus globalement comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui en tant que marchand de biens, qui veut faire des premières opérations en prenant des risques, mais relatifs pour qu'il puisse se lancer et qui appliquerait ta stratégie ? Je pense déjà qu'il s'y peut travailler là où il est. Donc secteur géographique ? Oui, secteur géographique, qui connaît, qui maîtrise. Il faut qu'il sache même connaître les rues. Mais d'une rue à l'autre, ça peut changer. Voilà, d'une rue à l'autre, exactement, qui connaissent tout le monde, le maire, la boulangère, qui parle énormément avec des professionnels d'immobilier pour connaître qui sont les acheteurs, pourquoi ils achètent, ils n'ont pas ce qu'il y a sur le marché. Connaître aussi ce qu'il y a sur le marché, commencer par la sortie et peut-être travailler. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé pour des agences. L'agence, elle avait besoin de maisons à rénover pour leur clientèle étrangère. Moi, j'ai acheté des maisons à rénover pour leur clientèle étrangère. J'étais en fait l'intermédiaire et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai simplement négocié. Tu étais un grossiste en fait. Voilà, j'étais un grossiste donc je dirais qu'il faut maîtriser son secteur. Donc, tu vas chercher la demande du vendeur et en face, tu... La demande des acquéreurs. Oui, de l'acheteur, pardon. La sortie en fait. Oui. En fait, tu sais à quel prix tu vas vendre potentiellement parce que tu connais ton client final et en fonction de ça, tu as tes critères et tu vas chercher ton produit. Pour moi, il y a deux façons. C'est soit tu as déjà la sortie comme moi j'ai fait au début. Moi, j'avais un cahier des charges aussi qu'on n'a pas parlé c'est-à-dire que moi et ça m'a beaucoup aidé c'est-à-dire prix inférieur ou égal à 100 000 sur mes prix de sortie sinon je ne faisais pas. C'est-à-dire que je ne me lançais pas sur un projet où les prix de sortie étaient au-dessus de 100 000. Jusqu'à... Durant tes trois premières années ? Ouais, jusqu'à les deux premières années. Tu vois que tu avais des process ? Ça marchait très bien parce que je pouvais vendre en une heure à n'importe qui un truc à 20 000. Et après, j'ai commencé à vouloir faire comme tout le monde et c'est là aussi que commençaient aussi c'est avoir la sortie et connaître aussi quels sont les acquéreurs. Donc proposer sur le marché ce que le marché attend. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui mon métier c'est du repositionnement. Je vais acheter des biens qui ont des problématiques de grandeur, de prix et je vais trouver des solutions sans travaux de repositionnement pour correspondre à l'attente marché. Pour qu'en fait il y ait des acheteurs qui n'attendent que ça en fait. Ils cherchent des deux pièces et toi tu amènes des deux pièces sur le marché donc forcément ça c'est cool. Si tu amènes un quatre pièces alors qu'il y en a plein mettons quatre pièces et tu vas te le coller. Tu as dit qu'il y a eu à un moment donné tu as eu des problèmes. Lesquels et pourquoi du coup sur ton expérience ? A partir de quand et qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ces trois premières années on roulait toute seule ? Les trois premières années j'étais dans un autre game. Je me suis vu dire à un pote je gagne plus d'argent qu'un ribéry. Le 8 décembre le 15 décembre tu peux regarder si je te raconte des conneries le 8 décembre le 15 décembre et le 22 décembre 2007 je fais 350 000 euros de marge. J'habite en Larbonne Larbonne un salaire moyen c'est 1500 balles sur trois allers-retours je fais 350 000 euros de marge en trois heures sachant que je ne vais pas aux actes. Procuration générale et donc du coup je prends le melon forcément je prends le melon donc première erreur puisque je me crois invincible et je crois qu'en fait je vais pouvoir reproduire ce schéma indéfiniment sauf que 2008 arrive aussi donc merci 2008 et en fait je m'ennuie très vite tu l'as compris je commence dans une ville bon c'est marrant et puis je commence à aller dans l'Hero après je vais dans les PO après je vais dans l'OT Garonne après je vais dans le Tarné Garonne donc je commence à changer de produit de secteur et c'est comme ça que je suis arrivé à l'achat-re-vente à distance surtout de la France donc j'ai acheté avec mes yeux j'ai acheté des immeubles pour pouvoir faire comme les copains et c'est là que j'ai commencé à faire des erreurs et puis après le marché c'est parce que t'as fait moins de marge et c'est ça que t'as pas eu une erreur ? en fait ouais je suis commencé à me mettre en difficulté parce que j'ai l'argent quand t'as l'argent forcément tu te mets moins en difficulté si t'en as pas d'argent t'es obligé de trouver des solutions t'es créatif t'es créatif tu vois et donc c'est de là qu'est partie la créativité sûrement maintenant qu'on en parle c'est de là c'est que quand t'as pas d'argent t'es obligé de trouver des solutions quand t'en as tu dis bon bah ça va même je le paye 500 même si mes 6 mois pour se vendre j'ai les 500 donc j'ai commencé à porter un mot que je déteste et donc du coup voilà ça a commencé à j'ai commencé à faire ces erreurs et donc obligé de faire les travaux parce que t'as mal acheté parce que le marché s'est retourné et tu rentres dans une augmentation de bon train de vie j'ai fait plein d'erreurs en même temps toutes cumulées et aujourd'hui tu es reparti sur les mêmes bases que celles que tu avais durant ces 3 premières années celles qui t'ont réussi non ? non aujourd'hui aujourd'hui j'ai pris un tournant là aujourd'hui sur mon appli j'ouvre à des marchands de biens qui veulent comprendre mon business model mais surtout aussi parce que c'est bien beau de dire ouais je fais la vente à terme il faut avoir aussi l'audace le courage et il faut savoir à quel moment dire les choses tu vois c'est un peu comme avec les femmes il y en a des femmes où tu peux leur dire les choses en première intention et d'autres il faudra prendre plus de temps si tu repars à zéro à chaque dossier vente à terme oui c'est ça il faut cette capacité aussi de se mettre en danger à chaque fois et de se remettre à zéro et même parce qu'en fait des fois on répète une chose ça fait mille fois deux mille fois et du coup on la répète avec moins d'intensité moins d'énergie on est moins chirurgical dans ce qu'on va faire et du coup l'interlocuteur en face il le sent ça marche moins bien on a moins bon résultat parce qu'on a perdu un peu la flamme la petite étincelle et je vois très très bien ce que tu veux dire ouais et je pense que c'est les taux c'est depuis que j'ai eu gagné de l'argent que j'ai commencé à faire ces erreurs là je suis moins chirurgical puisque forcément je suis moins dans l'inconfort quand tu joues ta vie sur chaque dossier ça change tout et puis c'était jouissif moi j'étais tellement fier de dire j'ai pris 50 000 même 50 000 en une heure sans décaisser c'était énorme le ROI je ne connais pas mieux tu vois ce que je veux dire il y a la dopamine du coup voilà c'est ça du coup c'est les expériences qui m'ont amené aujourd'hui j'ouvre à des marchands de biens qui veulent prendre mon appli tu as monté très concrètement parce que du coup on y vient donc tu as monté une application le nom tu peux nous le rappeler alors j'en ai créé 5 mais celle qu'on parle c'est WIM W-I-M les 5 ont fonctionné ? non ok la seule qui fonctionne c'est celle-ci pour l'instant je suis le roi du R&D tu vois j'ai appris ce que c'est que le R&D recherche et développement donc moi je suis le roi du R&D et puis j'ai appris aussi c'est que je fais pour voir je fais partie des gens qui font pour voir je paye pour apprendre voilà je paye pour apprendre parfois ça marche parfois ça marche pas mais en tout cas c'est ma philosophie et c'est comme ça que je me suis enrichi personnellement et financièrement donc si je comprends bien cette application donc WIM aujourd'hui elle a vocation pour les personnes qui nous écoutent si elle souhaite se lancer en tant que marchande bien ou te proposer des projets elles peuvent te les proposer à travers l'application comment ça ? vas-y comment ça fonctionne ? on me fait de l'application c'est quoi WIM ? on fait de l'application parce que l'application c'est de proposer des projets dessus mais par contre je sais pas si tu les fais en association ou t'as tout compris au départ moi je dis donc je vais faire une appli qui s'appelle Florent Albero et je me dis je vais avoir 100-200 téléchargements je vais fermer sans visiter Florent en fait à l'époque quand il a lancé l'application j'avais vu sur LinkedIn je m'étais inscrit mais j'étais pas allé au bout parce que je sais plus trop quoi et du coup j'étais pas allé au bout mais du coup je connaissais bien le sujet du coup excuse-moi de t'avoir non 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 du coup et en fait ce qui se passe c'est que grâce à LinkedIn et en fait au réseau que j'ai il y a 500, 600, 700, 800, 1000 aujourd'hui 2000 un peu plus de 2000 la première semaine t'as eu 500 inscriptions enfin rapidement quoi ouais rapidement je me trouve avec 500 mais je me dis mais attends qu'est-ce qui vient me foutre l'autre de Vannes qu'est-ce qui vient me foutre l'autre de Metz je connais pas tous ces secteurs là et donc je m'ouvre des opportunités et je me dis je vais acheter sans visiter et donc je monte une équipe et en fait au départ on fait 800 offres d'achat avec mon équipe donc ça c'était en 2000 21 2021 tu lances la 2020 je lance l'appli d'accord donc le temps de développer et après 2021 je monte l'équipe fin 2021 d'accord et donc de octobre 2021 à juillet 2022 on fait 800 offres d'achat sans faire la moindre visite aussi bien pour acheter que revendre donc ce qui est énorme ça fait 3 offres par jour ça fait juste 10 offres par jour ouais on travaille pas les week-ends enfin en gros pas les week-ends ou moins donc en moyenne sur des jours ouvrés on est à 5-6 offres par jour ouais en moyenne on était entre 3-5-7-10 offres jour énorme parce que du coup il faut quand même voir les dossiers il faut voir les dossiers on avait mis un process en place on était une petite équipe de 10 personnes quand même donc c'était pas neutre on était ? vous êtes encore aujourd'hui une équipe de 10 ? non aujourd'hui voilà j'ai décidé de pour l'instant de mettre en pause ce business model ah ouais ? ouais parce que l'achat revente à distance c'est pas Sarajevo mais tu vois ça souffle dans le dos parce que on peut te mettre un petit cheval de 3 tranquillement dans l'appli c'est à dire qu'on peut te proposer un dossier bien présenté avec le beau paquet cadeau et en fait c'est une véritable merguez saucisse merguez et il y avait plus de merguez que de saucisse et moi qui aime le couscous voilà donc du coup on s'est rendu compte donc on a étudié 1200 dossiers on a fait 800 offres d'achat pour un montant de 620 millions tu m'as montré tout à l'heure on a eu 50 oui donc en fait moi tous les matins mon rôle c'était difficile c'était à la fois le recrutement donc c'est un vrai métier difficile le management et d'expliquer qu'en fait les gars le non c'est le début du oui donc en fait toute la journée ils avaient du non je tomberai à mon dernier poste de LinkedIn il dit tout le temps ça oui et toute la journée mais moi j'étais content parce qu'en fait je voulais surtout pas qu'il y ait des oui au début tu vois parce que je me suis dit s'il y a trop de oui comment je vais gérer et puis il y a des oui qui m'auraient pas forcément arrangé et c'était un peu la stratégie et donc ouais c'est une expérience dingue qui a beaucoup servi à mon équipe et à moi-même et j'ai pris l'initiative d'offrir mon savoir-faire mes 21 ans de métier de marchand à des marchands qui débutent ou qui ont 4-5 ans de métier pour il va falloir mettre à disposition un département donc aujourd'hui depuis fin juillet j'ai 22 donc tu le fais toujours mais sauf que t'as des associés maintenant j'ai vendu mes yeux j'ai vendu mes yeux c'est-à-dire qu'ils payent pour être mes yeux donc en fait si ça fonctionne s'il y a personne qui est intéressée enfin s'il veut un département peu importe lequel en gros ils payent je sais pas ils nous imaginent une cotisation pour venir et ensuite un abonnement et après vous faites des opérations ensemble et vous faites 50-50 enfin en gros c'est un truc comme ça c'est une vision plus large mais ouais en gros ça va leur coûter 5000 euros TTC ce qui est rien du tout pour rentrer pour rentrer ce qui est rien doivent te rencontrer etc je passe une journée ultra opérationnelle avec eux donc en gros tous les problèmes où ils ont mal à la tête bon ben je leur donne un doliprane et c'est fini toutes les croyances limitantes tout ça donc tu déposes une candidature sur Wim c'est encore possible aujourd'hui ? non c'est souvent des mecs qui me contactent sur un message privé sur LinkedIn ou qui s'inscrivent sur Wim et moi je les contacte directement tu réponds à tout le monde sur LinkedIn ? franchement ouais ok je mets du temps des fois mais ouais ouais il y en a vous tu nous réponds tout de suite et donc ouais ça va leur coûter 5000 euros transmission du savoir-faire péter toutes les croyances limitantes accès exclusif au département pendant un an et aujourd'hui il y a plus de 2000 inscrits donc c'est que des professionnels de l'immobilier agents immobiliers mandataires immobiliers promoteurs le tisseur marchand de biens qui sont inscrits dessus pour déposer des dossiers et en fait l'idée c'est de leur donner une crédibilité sur leur secteur et permettre de réseauter faire des opérations ici avec moi ou avec les autres Wimers l'idée c'est qu'on soit une bonne cinquantaine d'ici vous avez des Wimers c'est ça ? des Wimers exactement ouais je veux faire des guerriers après les googleurs les Wimers voilà les Wimers et derrière après on va les aider à leur trouver des opportunités grâce à l'IA ok ah oui donc l'IA en fait tu l'intègres à ce projet là ouais exactement donc donc Francis qu'on a vu tout à l'heure et associé à Wim ouais Wim IA ok il y a une déclinaison ouais il y a une déclinaison c'est à dire que moi pour l'instant c'est c'est une application de partenaire où je réalise des opérations de marchand de biens et avec Wim IA c'est une sas quoi qui va qui va vendre pour te faire gagner un temps dingue en fait au lieu d'acheter le premier bien qui vient et de te planter dans ton bilan et de faire n'importe quoi bah grâce à à l'automatisation et à plein de plein de data qu'on a on va pouvoir te dire voilà c'est celle-ci qu'il faut signer et ça sera prêt dans combien de temps ? bah si s'il arrête de dormir non on espère on saura s'il regarde le podcast difficile difficile mais ouais on espère janvier on espère janvier ok courant d'année prochaine ça sera ça devrait être terminé ça devrait être prêt ouais là là on va faire bêta tester à mes Wimers on va leur faire bêta tester gratuitement l'IA et les algorithmes qu'on va mettre en place et on espère en janvier janvier le commercialiser ouais ok sur notre région Pays de la Loire Bretagne il reste des départements ? alors j'ai vendu j'espère non moi j'ai vendu le 35 j'ai vendu le 44 je cherche le 56 ok tu sais qui voilà Vannes tout ça c'est un secteur qui me plaît beaucoup mais 22 29 t'as pas vendu ? non 41 j'ai vendu j'ai vendu le 31 le 65 le 33 tout le Ronalp le 83 finalement aujourd'hui le ticket d'entrée pour bosser avec toi c'est si je comprends bien 5000 euros parce qu'après il n'y a pas besoin forcément d'avoir des fonds par rapport à la technique que tu enseignes pour continuer à faire des OP soit ils sont courageux ils savent le faire ils le font seul soit ils peuvent se servir aussi de mon réseau pour que je les accompagne sur l'opération avec des financeurs que je connais soit c'est moi qui prends le lead et c'est moi qui signe les opérations et eux ils gèrent toute la partie opérationnelle et moi je gère voilà en gros moi je suis le chirurgien eux c'est le médecin ils font les coutures après que t'as branché le coeur en fait ouais voilà voilà ok concrètement du coup tu nous as dit qu'il y avait eu 50 oui ouais t'as une dizaine d'opérations c'est ça enfin 9 je crois qui sont allées au bout sur l'année non 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 20 20 opérations une petite vingtaine d'opérations qui sont sorties sur l'année ouais une petite vingtaine j'ai eu la chance ou la malchance c'est ce qu'on s'est rendu compte on a eu 20 opérations qui ont été refusées pour de la division bon on va dire qu'il y a un peu de politique et le fait administratif ouais le fait qu'on soit peut-être pas là en physique je crois que ça n'a pas forcément aidé il y en a 5 qu'on a jeté à la poubelle parce qu'en fait bon les agents immobiliers ils te disent après la promesse en fait on avait oublié de te dire il y a une servitude il y a un problème de structure sur la maison des histoires complètement dingues donc voilà on en a jeté mais au départ on était sur 36 millions d'euros d'engagés donc là c'était la première année t'as commencé à suffoquer un peu là j'ai commencé à suffoquer on a fini à 9 millions 2 quand même parce que l'expérience aussi derrière 9 millions 2 de chiffre d'affaires achetés ou chiffre d'affaires vendus vendus nous en tant que marchands enfin marchands promoteurs chiffre d'affaires c'est ce que t'as vendu donc sans visiter donc t'achètes sans visiter tu revendes sans visiter donc ça c'était entre ça c'est jusqu'à mi-2022 ou c'est cette année qui vient de s'écouler ? tout 2022 tout 2022 tout 2022 et là sur 2023 ? 2023 du coup comme j'ai arrêté le modèle d'achat revente à distance je pense que voilà on va prendre je pivote entre le partenariat avec les marchands l'IA et quelques opérations là t'es plus en restructuration ouais exactement ok donc 9 millions 2 de chiffre d'affaires c'est pas mal pour une première année et que 20 opérations ouais donc c'est que des billets à 400 000 à chaque fois quoi ouais on a fait des petits sujets c'est là où on a fait beaucoup d'erreurs enfin j'ai fait beaucoup d'erreurs des petits sujets des plus gros sujets ouais pour faire ce business model ouais souvent tu vas être sur 900 1 million de CA par opération ok si tu veux voilà si tu vises 20 pions de marge c'est ce qu'on cherche 20% de marge mais ouais on a fait des opérations 200 300 700 et un peu plus élevées ouais donc ouais 9 millions 2 donc une opération à Cannes 1 million 4 mais ouais un peu tous les sujets ouais c'était une année test mais c'est une année aussi qui m'a permis de me dire ouais non je pense que je suis pas assez armé quand je dis que je suis pas assez armé c'est à dire qu'il aurait fallu beaucoup plus d'automatisation beaucoup plus d'intelligence artificielle que d'humains il y avait trop d'humains pour peu d'automatisation et de data j'avais pas assez de data mais est-ce que c'est faisable réellement ? ouais aujourd'hui oui aujourd'hui je pense que oui donc c'est faisable aujourd'hui grâce à l'IA ce qui n'était pas faisable pour toi il y a un an et demi deux ans ? il y en a un an et demi deux ans c'est parce que j'ai l'expérience et le courage ouais c'est parce que je suis là ouais vraiment je pense que parce que je suis là quatre heures dans une journée je pense que c'était compliqué alors là ça devait être super dur aujourd'hui mais je pense que je suis arrivé au bon moment et mon expérience m'a servi mais je pense que ouais avec ce qu'on va mettre en place je pense que c'est un format qui peut être reproduit ok voilà après rien à voir avec les Zephyr les Home Loops où ils font de l'i-buying sur du produit liquide où en fait la promesse c'est ça marche d'ailleurs ou pas Home Loops parce qu'il n'y a pas eu un truc aux Etats-Unis où des boîtes comme ça ça s'est cassé la gueule de ouf ? je suis pas très fan pour être cash bravo c'est génial ce qu'ils ont fait mais je suis pas très fan de je te fais une offre ou sinon je te le vends tu vois je trouve ça pas très courageux je te fais une offre à 800 000 et si tu veux pas de mon offre je te vends ton bien à 850 je suis l'intermédiaire je suis à la fois je suis le médecin et le pharmacien ouais voilà et ça j'ai du mal donc franchement oui c'est bien ce qu'ils font mais moi je préfère voilà t'es marchand t'es marchand t'achètes ou entre deux t'as visage découvert voilà t'as visage découvert t'es marchand tu trouves des solutions de financement tu prends des risques de là à dire voilà c'est moins 500 voilà mais donc nous on est sur un business model où en fait on va acheter on va détecter les anomalies marché on va détecter les biens qui ont du mal à se vendre pour proposer des biens qui se vendent rapidement en fait c'est quoi ton objectif avec cette structure si on te revoit dans 5 ans ? ah bah dans 5 ans c'est fini là tu me revois plus là là je suis à Dubaï là je suis à non 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 je suis à à Bogota là je suis là là vaut mieux que t'ailles à Medellin c'est plus simple à Medellin ouais non 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 dans 5 ans ouais non je pense que dans 5 ans on aura peut-être pas il y a le fiston qui pousse aux fesses peut-être qu'on vendra peut-être on vendra pas tu voudrais t'arrêter c'est ça que tu veux dire ? tu te laisses encore 2-3 ans de travail et après tu veux tu veux t'arrêter ? m'arrêter je pense que ça va être compliqué je crois pas une seule seconde ouais ouais m'arrêter ça va être compliqué mais ouais trouver une autre façon de travailler donc ouais ouais je pense que qu'est-ce qui te plaît dans le travail au quotidien ? c'est l'excitation des chiffres c'est d'être aux responsabilités d'être aux manettes c'est l'intensité qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui ? ouais c'est un peu tout ça c'est je pense que quand t'as à l'armée moi j'ai été voilà j'ai été éduqué travail donc en fait c'est toute ta vie en fait quand tu regardes quand tu fais le point tu te lèves à 5h c'est 5h15 si tout se passe bien jusqu'à voilà 22h 23h donc tu es focus travail donc ouais ça me plaît cet environnement là me plaît ouais t'as déjà fait des phases où tu travaillais pas ? dans ta vie ? courte tu l'as vécu comment ? longue ok ouais c'est longue courte c'est combien de temps ? c'est un mois ? 15 jours ouais ok donc ta valeur c'est le travail ? ouais puis c'est là où j'ai fait de belles rencontres c'est là où je rencontre des gens c'est là où j'arrive à comprendre des façons de penser des façons de voir donc ouais j'aime ça ouais ça se sent concrètement on a un peu survolé cette période là mais de 2010 à 2020 avant que tu passes sur un stade plus peut-être entrepreneur qu'investisseur ou un entre deux là où t'étais plutôt marchand de biens aujourd'hui t'es plutôt startupper je sais pas si c'est le terme mais en tout cas tu rentres dans l'entrepreneuriat en gros ta structure elle faisait 3 millions 5 en 2007 c'est ça ? 2008 ? 2008 ouais 2008 ouais 2008 ouais t'as continué à Skylay ou t'as fait 3 millions 5 pendant les 10 années qu'on suivit ou c'était quoi ces années de marchand 2010, 2012 ? après donc j'ai perdu un million d'euros ok ouais en fait j'ai tout fait en même temps ah c'est c'est génial j'ai tout fait en même temps j'ai fait toutes les erreurs en même temps ok sur une opération ou ? non c'est à dire que j'ai passé mon train de vie de 2000 à 15 000 j'ai ouvert 4 agences immobilières en 15 jours j'ai fait l'import-export au Maroc j'ai ouvert une chaîne de restaurant yalla yalla bah oui parce que all in allez c'est parti bah oui parce que t'as pris 350 000 en 3 heures sans visiter t'as craqué le code et t'es un génie bah tu te dis en fait si je perds 100 000 la semaine prochaine je l'ai fait sauf que la semaine prochaine y'a pas de la semaine prochaine ni le mois prochain donc en fait 2008 ouais je fais tout ce qu'il faut pas c'est à dire du coup t'as je monte des agences je deviens je me mets les agents immobiliers qui m'alimentaient en concurrence bon ça c'était bien et puis je me disperse et puis j'investis par ticket de 100 000 dans chaque projet c'était voilà import-export Maroc 100 000 chaîne de restaurant 100 000 100 000 100 000 et tout confondu et à la fin 2008 ça a mis j'ai mis très longtemps parce qu'aussi j'ai eu un patrimoine aussi j'ai fait 27 logements en un an c'est à dire que j'ai fait je suis allé aussi sur ce modèle là donc d'acheter et de garder ouais on m'a dit Flo tu veux être riche bon c'est bien ton truc là mais il faut tu hold il faut que tu gardes donc moi on me dit ça j'écoute donc j'achète des immeubles je vends les pieds d'immeubles je vends les hauts d'immeubles je garde les pieds d'immeubles je fais que ça je fais les crédits les crédits jusqu'à que j'arrive au seuil et donc je me retrouve avec 27 logements mais en fait là ça y est ça fait trop quoi 27 logements en peu de temps et les mecs ils payent pas et moi je m'en fous et les problèmes les casse-sauce tout ça là compliqué donc ouais je me rends compte que je suis pas un bon gestionnaire que c'est trop long et donc du coup tout confondu ça fait trop de trucs et du coup voilà quoi donc entre 2008 et 2010 tu perds un million d'euros ouais il m'a fallu un peu plus de temps pour m'en rendre compte mais je pense que 2008-2012 ouais 2008-2012 tu fais un peu l'autre chose à ce moment là ouais en fait ce qui se passe c'est que je me retrouve à vendre moins cher que ce que j'avais acheté deux ans après ce qui se passe un peu en ce moment on le voit on a des marchands qui nous appellent et qui nous disent là on en a eu un la semaine dernière qui nous a appelé et qui nous a dit j'ai acheté 430 000 je veux vendre 520 ça vous intéresse ouais mais ça fait un enfin j'espère qu'il nous écoute pas le mot mais ça fait un an que t'essayes de vendre on le sait on veut bien venir voir et on est venu et on veut bien te le vendre mais c'est 380 ah bah ouais mais attends ça fait 10 ans que ça monte ouais ça fait 10 ans que ça monte mais là ça monte plus une des raisons aussi mon côté angoissé m'a beaucoup servi et si tu veux la temporité longue en fait de par les guerres la crise de 2008 fait qu'en fait il faut que je vende tout de suite quoi parce que tu sais pas ce que le marché va dans 6 mois donc je préfère prendre 10 pions tout de suite que imaginer 30 pions et qu'en fait le marché se retourne et tu finis en moins 20 je sais pas trop les prévisions c'est prendre de l'argent peu importe globalement la somme mais le plus vite possible c'est ta philosophie ce qui m'a permis quand même un mec qui achète une maison à 15 000 de se retrouver acheter une maison armaturelle à 4 millions 7 si j'avais pas eu ce chemin là je pense qu'il m'aurait fallu tu vois beaucoup de temps mais ouais c'est ma philosophie parce que la vérité d'aujourd'hui pas celle de demain petite anecdote j'achète une cave coopérative 90 000 euros une cave coopérative mon pote il m'a dit tu vas me faire quoi je lui dis tu sais tous les dimanches avec ma mère on mange le gâteau en le divise en 4 donc je vais le couper en 4 j'ai vendu j'ai vendu 420 000 une cave coopérative tu vois des petites anecdotes comme ça j'en ai plein est-ce que t'as peur du lendemain ou pas forcément ouais je pense je pense que ça fait partie du lendemain je pense que je serai toujours pauvre dans ma tête je pense que c'est un parcours qui me suit t'es pas un nouveau riche t'es un ancien pauvre en fait ouais ouais je pense qu'en fait je suis né pauvre et chaque fois j'ai peur de retomber là-dedans et donc du coup ouais voilà c'est quelque chose qui ok concrètement ça c'est parce que du coup tu nous expliques que tu as perdu jusqu'à 2012 et ensuite économiquement c'est aller mieux qu'est-ce qui s'est passé en tant que marchande dans les années qu'on suivit après après ce qui se passe c'est que donc un voyage donc Panama c'était à ce moment-là Panama 2013 ok donc avec ma femme on part au Panama ça a été révélateur une belle expérience qui m'a mis un peu une petite année qui nous a remis un peu l'église au milieu du village pourquoi le Panama ? dingue parce qu'en fait à l'époque en 2009 j'ai mon voisin il me dit ma copine elle est très riche elle veut t'acheter ta maison et moi j'avais acheté une cave coopérative donc une autre j'avais mis 300 000 euros de travaux j'avais fait un truc de dingue à l'époque c'était un truc de dingue mur, rideau, piscine enfin moi c'était fou et je voulais surtout pas la vendre elle était pas tout à fait finie et en fait j'ai dit jamais de la vie je la vends par contre je veux bien la raconter donc en fait cette femme elle a fait fortune dans l'import-export elle avait récupéré la marque Puma à l'époque et elle a commencé par la virgule petite voilà donc en fait elle a été distributeur exclusive de la marque Nike surtout de l'Amérique centrale et Caraïbe ce qui représente à peu près 300 containers par an et donc en fait en 2009 mon fils est pas encore né et avec donc mon ex-compine en fait elle nous propose de partir au Panama sauf qu'à ce moment-là j'ai quand même encore peut-être pas 27 mais encore quelques apparts et je suis convaincu que je vais me refaire en fait je vais rien me refaire du tout je suis sur la pente descendante et je veux juste pas l'admettre donc je refuse d'aller au Panama en 2009 et en 2013 je dis écoute elle propose de venir faire du business au Panama elle nous dit voilà on va distribuer la marque Puma on a l'exclusivité la marque Puma franchement ça colle venez avec nous moi je suis chaud je dis allez on prend on prend un billet allez simple sans retour sans retour sauf que tout le monde se chie dessus moi le premier et donc on y va pas et c'est pas le moment parce que j'ai des apparts j'ai des merdes j'ai ma maison j'ai ici j'ai là j'arbitre mal et donc ça se fait pas et 2013 en fait c'est le bon moment puisqu'en fait j'ai plus rien donc t'es toujours en contact avec cette dame en 2013 ouais 2013 je suis en contact et donc on décide de partir au Panama sauf que le train il est passé là il est où Sébastien El Dueno il est au 25ème étage et il y a Falcao qui était avant nous tu vois il y avait la maman de Falcao donc il y avait Usain Bolt il y avait tout ça tu vois donc en fait je me rends compte qu'on se rend compte que Panama magnifique super mais hablo poquito espagnol même si je suis espagnol je comprenais pas trop et puis l'éloignement donc tout ça confondu a fait que bon voilà le train était passé donc j'ai raté ce train j'ai raté trois trains quand tu dis que t'as raté ce train et on va venir sur les deux autres elle a fait fortune grâce à ça en plus ah bah oui multimillionnaire ah bah oui ils ont fait Adidas ils font ce qu'ils veulent ils m'ont dit t'es Florent si tu veux faire un espresso fais un espresso quoi ah oui on prend la carte qu'on veut et puis on va la faire là-bas quand t'as réussi à faire un exit avec Nike et que ça s'est très bien passé que t'as fait Adidas que t'as fait avec d'autres marques que je connais pas et puis ma bon bah tu vois c'est toi qui choisis c'est eux qui choisissent quoi donc Nespresso bah je bois pas de café donc je vais pas faire j'ai un côté Georges Loudet je veux faire Waddels mais non même pas et en fait et puis ouais on se sent pas si bien que ça nous là-bas et du coup ça se fait pas et puis une autre anecdote aussi qui se fait pas et voilà c'est la vie quoi c'est quoi les deux autres trains que t'as loupé ? alors là c'est une connerie de jeunesse en 2009 je fais un délit de suite à Miami ah oui c'est vrai tu nous en as parlé tout à l'heure et du coup je me retrouve fiché et en fait ce qu'on peut couper ou pas je sais pas elle décide en fait je veux créer des chaussures en fait avec mon fils ma femme on imagine un personnage qui s'appelle Tao T-A-W-O en gros c'est Tony Albero c'est mon fils et donc du coup on l'appelle Tao on dessine le personnage et je lui dis je veux faire des chaussures pour des enfants qui ont pas de chaussures j'étais très attiré par le côté américanisé Charity Business je me suis dit ancien militaire businessman ça colle c'est pour toi pour moi je me voyais Charity Business et en fait je rencontre une nana qui me dit écoute moi je connais quelqu'un elle s'appelle Sarah elle est designeuse pour une petite marque de chaussures avec le dessous rouge là le moutin ouais léger ok donc je vais te la présenter et je suis sûr ça a matché donc me voilà faire la première visue avec elle et ça matche bien elle me dit waouh ça peut le faire Tao dans la pimile et tout on commence à rêver et tout et elle me dit moi j'ai une petite marque de chaussures qui s'appelle Moises M-O-I-S-E-S je vais lui faire un peu de pub et donc du coup on est là on dirait que ça peut se faire tu vois le business et à un moment en fait un rendez-vous je la vois complètement blanche et elle me dit on ne pourra pas faire on ne pourra pas faire du business ensemble parce qu'en fait tu m'en mentis je t'ai menti de quoi en fait j'ai tapé sur Google et en fait t'es recherché parce que t'es allé en prison en fait je lui dis oui je suis allé en prison mais je veux dire je suis allé en prison parce que j'avais bu parce que j'étais jeune parce que j'ai fait un délit de suite je suis allé en prison et donc ça l'a complètement refroidi et donc des Moises c'est des Birkenstock de couleurs t'en vois partout sauf que je ne suis pas avec elle dans le projet donc voilà ça ça a été putain et la troisième chose le troisième train le Puma Nespresso et on va dire Moïse Birkenstock version plastique version plastique quoi ah ouais dingue voilà les erreurs de jeunesse que tu payes dans les 5 ans c'est ces années là où t'as eu ces opportunités là quand même ah bah là les 3 opportunités c'est l'espace de Debrouin donc ça se fait pendant qu'on est au Panama et après retour de Panama direction est-ce que c'est pas une leçon d'apprentissage où tu te dis que c'est fou que t'aies eu ces aussi grosses opportunités à l'étranger est-ce qu'il aurait pas fallu que tu restes un peu plus longtemps pour en avoir d'autres bah oui forcément je me suis posé la question en fait je me suis rendu compte et la preuve en est aujourd'hui c'est que dès que je suis dans un environnement où il y a des gens qui font de grandes choses bah forcément comme de par hasard ça match entre eux et moi donc bah c'est ce qu'on s'aperçoit avec Francis Francis c'est pas rien le mec il avait 120 millions dans sa vie donc je m'aperçois que j'ai souvent sous-estimé aussi un peu mon potentiel mais je regrette pas parce que l'industrialisation c'était peut-être pas un monde qui m'allait et comment tu rencontres pour les personnes que ça peut intéresser aussi Francis comment tu rencontres ces personnes au Panama t'es allé dans des clubs business tu les as croisés dans un restaurant qu'est-ce qui fait que tu provoques ces rencontres là ? bah je suis un audacieux un kiosk gagne l'armée c'est que des slogans comme ça donc je suis assez provocateur je pense que tu l'as compris sur LinkedIn aussi et en fait si tu veux je me dis c'est bon je vais faire l'IA et en fait je rencontre quelqu'un et en fait cette personne me dit bah t'es je leur dis écoute voilà c'est simple moi aujourd'hui j'ai 47 ans si je lance un projet il me faut deux personnes dans l'équipe une personne qui soit dans l'informatique et une qui sache lever des fonds si tu fais pas partie de ces gars là je travaille pas avec toi et en fait bah qu'en cours de circonstance je tombe sur dessus je lui propose le projet et il tombe complètement amoureux du projet mais t'es tombé dessus quand tu dis tombé dessus c'est quoi c'était sur LinkedIn en l'occurrence ? bah en fait c'est oui en fait je vois une entreprise je lui fais le deal et elle me dit bah non ça me tente pas et en fait bah je provoque et je lui dis voilà je vais aller voir une autre entreprise et je vais lui faire la même démarche sauf qu'en fait bah celui qui me présente le projet c'est Francis et en fait il me dit bah voilà qu'il est complètement tombé amoureux du projet de moi et que oui il a envie de partager le projet avec moi donc forcément oui forcément ça m'interpelle donc j'ai dit bah allez go on est parti donc la première des choses c'est d'oser demander c'est oser poser la question et puis tu verras ce qui se passe oser provoquer les choses oser provoquer les choses c'est valable dans les négociations j'ai déjà fait des négociations des renégociations de prix pendant les promesses j'ai acheté en partie en totalité c'est aussi comprendre aussi l'autre il est attiré par l'IA je fais un projet d'IA il connait rien l'immobilier j'ai 21 ans d'immobilier donc soit bah t'as soit t'as une capacité d'écoute et tu te dis que ça peut matcher en ton nom soit tu l'as pas et bah dans ces cas là ça serait fait avec quelqu'un d'autre donc je pense que voilà c'est comprendre que que ça peut matcher quoi on termine avec nos deux dernières questions oh tu m'as l'air triste parce que j'ai l'impression qu'on aurait pu rester une journée entière à parler avec micro à l'IA mais après l'un n'empêche pas l'autre c'est pas parce qu'on en fait un cette année qu'on en fera plus jamais nous on a des gens qui nous ont dit qu'il y a des personnes qu'ils aimeraient bien revoir donc qu'il est pas impossible qu'avec Erwan et bah dites nous en commentaire c'est une très bonne idée donc déjà abonnez vous parce que c'est important et dites nous en commentaire si vous voulez un deuxième épisode et si oui sur quelle thématique avec toi est-ce que t'as une idée de thématique qu'on n'a pas abordé aujourd'hui avant qu'on te pose les dernières questions que tu pourrais évoquer parce que ta femme nous a dit que t'avais évoqué 10% de ce que t'as fait il y a quoi comme sujet on a évoqué quand même l'armée qui était un passage important pour toi il y a quoi comme sujet business ou autre qui aurait pu être important à évoquer la rencontre essayer 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 échouer mindset ouais mindset négociation renégociation je vois qu'il y a je note négociation ouais négociation négociation renégocié ok état d'esprit mindset négociation vision moi par exemple j'ai acheté des maisons en fait ça paraît tellement dingue le vendeur il est con tu pourras pas en fait en deux minutes j'ai trouvé le point qui fait qu'il y a une connexion émotionnelle entre nous j'ai des anecdotes de dingue t'as déjà été commercial ? j'ai fait ça pendant six mois j'ai arrêté et pourquoi ? je me suis dit que j'allais pas gagner beaucoup gagner assez d'argent et pourtant et pourtant t'avais les capacités parfaites pour être commercial parce que être capable de faire passer ses idées et d'aller chercher le point commun qui permet d'aller à son résultat c'est que t'as des capacités pour être commercial ouais 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 mais en fait si tu veux ça m'emmerdait il fallait faire du tap tap il y avait des chiens j'aimais pas les chiens j'avais peur des chiens et puis je me suis dit au mieux je vais gagner 3000 balles et en fait ça me j'avais tellement souffert de gagner peu à l'armée que je veux gagner beaucoup d'argent donc pour moi l'immobilier a été direct qu'est-ce que t'as noté parce que j'ai pas mes lunettes et c'est un podcast interactif intelligence business et collective ok est-ce que c'est négociation état d'esprit intelligence business et collective parmi ces trois sujets l'année prochaine on t'interview sur quel sujet à nous dire dans les commentaires et puis wait and see non mais c'est ce qu'on s'est dit tu vois l'année prochaine je t'en parlais tout à l'heure un petit peu de faire évoluer le podcast par rapport aux invités peut-être que ça peut être une sélection des 12 préférés ou j'en sais rien et on a 12 nouveaux parce que j'en ai plusieurs qui m'ont dit qu'ils aimeraient rester bien mais il manque cette partie là est-ce qu'on pourrait revenir et donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler mais du coup ça nous permet de terminer sur ces deux questions qui nous permettront peut-être de rebondir l'avant-dernière tu veux la poser ? vas-y vas-y c'est après vas-y alors on va te donner des exemples mais est-ce que alors tu vas voir on sort complètement du cadre et de plus en plus mais est-ce que t'as une passion ou un talk un tic inavouable que tu souhaites nous partager le temps que tu réfléchisses parce qu'on veut un vrai truc on va t'en donner des personnes qui nous ont répondu au micro tu fais déjà le nom de la tête tu veux rien nous dire c'est ce que tout le monde fait c'est ce que tout le monde fait ils disent non au départ et après ils font ah et après la question ils disent je peux le dire ou je peux pas le dire négociation interne et ils disent donc est-ce qu'il y a quelque chose que je fais un talk que je fais que je voudrais que tu veux qu'on donne des exemples ou pas ? pour que t'aies une idée par exemple moi je parle avec les doigts ça c'est un talk ouais c'est un talk ça t'arrive souvent ? ça peut m'arriver ok c'est le morse je fais du morse mais là du coup quand tu fais ça tu traduis en même temps ce que t'es en train de dire ? ouais 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 c'est un retour dans le passé donc je fais du morse oui il y a ça ça correspond à quoi pour toi le morse ? déjà pourquoi est-ce que tu sais le faire ? et à quel moment tu l'as appris ? en étant militaire en fait on m'a dit voilà si tu veux si tu veux partir à l'étranger si tu veux aller en mission si tu veux te garantir de partir en mission il faut que tu fasses transmission donc moi bête et disciplinée j'ai fait transmission donc j'ai pris morse donc radiographiste donc titi tata titi tata tu vois les titi tata donc parfois ça m'arrive avec les doigts mais moi ça m'intéresse mais enfin c'est dingue c'est dur c'est des mots ? c'est quoi ? ah non non c'est pas des mots tu peux faire des phrases ah non c'est des lettres de la ponctuation c'est lettres chiffres ponctuation et après c'est par exemple c'est des codes codes chiffres lettres ponctuation et du coup c'est quoi si tu tapes quatre fois ça veut dire E enfin c'est concrètement ça c'est le E c'est le plus court c'est un point c'est titre ok voilà donc le C par exemple le C c'est trois points et le le plus lent c'est cinq c'est là c'est cinq c'est les chiffres par exemple le zéro c'est trois fois trois fois un trait c'est un court un trait lent un trait court c'est t'appuie doucement tu appuies fort en fait un peu plus longtemps c'est des microsecondes c'est des secondes ok donc par exemple le E c'est titre le S c'est tititit le H c'est titititit quatre le 5 c'est titititit cinq très court donc quand tu parles en morse tu écris des lettres par lettres lettres par lettres ah ouais donc il faut que tu ailles au plus clair il faut aller très vite parce que il faut écrire vite et des mots que tu n'utilises pas et c'est très dur anticonstitutionnellement pas d'intérêt ouais mais ça peut aller vite quand même genre en gros quand tu fais un message c'est quoi c'est dix secondes d'écriture c'est une minute par exemple INT-ZPF INT-ZPG donc tu vois il faut que tu saches ce que ça veut dire K INT-ZPF INT-ZPG K ça veut dire quelle est la force et la lisibilité de tes signaux parler ok et ça il faut le faire en morse donc ça fait titita titata voilà il faut je vais me le remettre dans le truc donc en fait t'apprends des codes et donc oui c'est très long un petit mot ça peut prendre beaucoup de temps et le morse juste pour rappel parce que je je ne sais pas ou je ne m'en souviens pas parce qu'aujourd'hui on peut parler au téléphone c'est quoi c'est pour éviter que ça soit intercepté en fait c'est un moyen de communication qui va te permettre de coder des informations parce que là on parle de mots mais ça peut être des codes aussi ça peut être X, Z, P, K, U et tu peux le dire au téléphone X, Z, P, K, U c'est quoi l'intérêt de le faire en morse parce que le morse il y a une force plus longue en fait je veux dire ça va plus loin en gros je veux te dire tu vas je ne sais pas comment t'expliquer tu veux dire par exemple entre sous-marins le téléphone ne passe pas de la même manière déjà ça et puis même par exemple nous on pouvait parler en morse de la réunion à l'île où on était ça fait des ricochets les ondes tu vois et donc tu peux 100, 150 kilomètres avec le téléphone tu vois à bout d'un moment ça on n'était pas à l'heure et puis c'est un moyen aussi d'être moins repéré est-ce que ok aujourd'hui c'est encore enseigné le morse ou pas ouais ouais je pense c'est encore utilisé parce que ça faisait peut-être beaucoup plus sens dans les années 90 2000 où le réseau était moins non non je pense que je pense que c'est ouais c'est un format qui existe depuis depuis tout le temps je ne sais plus en quelle année ça a commencé et donc du coup voilà quand tu arrives à apprendre en trois mois en trois mois le morse tu es capable de tout apprendre parce que c'est chaud comment ça se fait que tu arrives à apprendre le morse si c'est compliqué à apprendre et que tu n'arrives pas à apprendre l'anglais la volonté ok et la capacité d'être ultra focus ça c'est une force de l'armée c'est à dire qu'en fait quand tu penses mort tu penses à rien d'autre ok c'est à dire tu vas être hyper focus et ça il y a beaucoup de gens qui ont du mal à être très focus sur une tâche tu ne regardes pas TikTok en même temps ouais tu ne regardes pas TikTok en même temps en sachant qu'il faut qu'on prenne une lettre et demie à la seconde pour passer les tests ok ça fait rapide ouais c'est une langue universelle ouais ok donc tu peux tu parlais avec un chinois le morse de la même manière qu'avec un français exactement et morse ça vient d'où parce que pour moi le morse c'est un animal et une langue évidemment mais ça vient d'où bah si je ne dis pas de conneries c'est monsieur morse qui a créé le morse d'accord ok j'espère que tu coupes si c'est des conneries bien sûr que non mais voilà si moi à l'armée on me demandait de ne pas réfléchir on me demandait de faire donc moi j'ai fait ok ok mais écoute trop bien là c'est une passion bien particulière déjà alors un grand merci avant qu'on te pose notre dernière question parce que on a passé deux heures ensemble on ne les a pas vus passer c'était hyper agréable un super moment tu nous as transmis beaucoup de choses je pense que tu as aussi ouvert des portes pour certains qui ont des barrières limitantes je pense que là tu en as fait sauter quelques unes et ça c'est vraiment trop cool est-ce que dans ce podcast il y a une question qu'on ne t'a pas posée un sujet qu'on n'a pas évoqué t'aurais aimé alors a priori tu n'as évoqué que 10% de ta vie alors qu'il est mais est-ce qu'il y a un sujet qui te tient à coeur et que t'aimerais évoquer avec nous maintenant tellement mais si on reparle du sujet qui peut intéresser des gens en immobilier c'est c'est vraiment garder un lien avec son vendeur comprendre son vendeur je te dis connerie j'ai plein d'exemples où en fait j'ai compris que le vendeur en fait il voulait 10 000 euros de plus parce qu'en fait il avait du mal à se reloger mais ça il ne te le dit pas c'est qu'en fait moi je mange avec lui je l'invite et en fait moi j'offrais 270 000 à l'époque et mes concurrents offraient 280 donc ils préféraient les 280 parce qu'ils se sont dit pendant ce temps là on va se reloger en fait le point de blocage c'est que ça allait leur coûter 10 000 pour se reloger et quand moi j'ai trouvé en passant du temps avec eux je leur ai dit moi si je passe du temps avec vous c'est pour qu'on conclue donc je leur ai dit on va s'entendre sur 280 en revanche je vais vous donner 100 000 tout de suite vous allez rester logés sur une partie du bâtiment et vous aurez 180 dans 10 mois moi en fait ce qui m'a permis c'est que dans 2 mois j'ai acheté 100 000 et j'ai revendu une heure après 160 000 et ils ont réglé leurs problèmes moi j'ai fait ma marge plus importante que si j'avais acheté l'ensemble donc en fait c'est la capacité de comprendre même après la promesse après le compromis que tu peux renégocier ou t'entendre ou des fois j'ai acheté qu'une partie parce que le vendeur allait se retrouver à vendre le bien et allait se retrouver avec que dalle j'ai osé poser les questions et m'intéresser aux gens donc ça veut dire que si je retiens c'est mettez de l'humain et ne comptez pas gagner d'argent si vous ne réglez aucun problème ouais et pensez produit c'est à dire que l'immobilier pour moi je vois ça comme un produit beaucoup voient ça comme moi j'ai acheté cette maison j'ai acheté ci j'ai acheté ça beaucoup de charges émotionnelles ou beaucoup d'égo beaucoup de voilà moi je vois ça comme un produit comme si ça avait été un stylo c'est juste un moyen de loger les gens donc il faut aussi respecter ça il faut arriver à dissocier les deux produit pour pas se dire bah putain là je m'embarque dans un produit dans un bien parce que j'ai de l'affect ou parce que je voilà et vendeur et tous les gens qui tournent autour le notaire essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui bloque ok bah écoute un grand merci un grand merci à toi c'était un super moment ouais je pense qu'on a pris du plaisir tous les deux et puis nous on vous dit à la semaine prochaine merci Flo salut ciao 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 ciao